Merci et puis on attend qu'une vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour à tous et bienvenue au village des sciences ici à Rennes au diapason sur le campus de Rennes 1 On va parler du village des sciences jusqu'à 17h parce que le village des sciences a commencé aujourd'hui pour les scolaires et il va continuer demain et après-demain pour le grand public nos deux invités pour commencer à en parler c'est Mario Lefeuvre vous êtes la responsable du service culturel de l'université de Rennes 1 Oui merci, bonjour à vous Nicolas On est chez vous ici au diapason et bien sûr Michel Cabaret, le directeur de l'espace des sciences mon directeur pour ce village Bonjour Nicolas Alors on va peut-être rappeler qu'on s'inscrit dans le Festival des sciences c'est la 10e édition du Festival des sciences Michel ici à Rennes et autour Mais oui c'est un bel anniversaire que l'on fête ici dans la plus belle université scientifique de l'Ouest nous sommes très heureux d'être accueillis ici nous étions l'an dernier à Chartes-de-Bretagne et ce Festival des sciences rassemble plus de 200 manifestations sur une trentaine de communes de Rennes-Métropole mais le point d'orgue c'est le village des sciences sur le diapason à Beaulieu C'est l'apothéose qui commence maintenant avec plus d'une cinquantaine de stands qui sont déjà en marche Oui et aujourd'hui ce vendredi on accueille des scolaires donc des enfants, du primaire, des collèges, des lycées nous avons même des lycéennes avec nous et c'est très agréable donc tous ces jeunes viennent découvrir les 300 scientifiques qui bénévolement viennent donner de leur temps pour donner le goût des sciences donc aux plus jeunes et même ce qui est intéressant il y a aussi des collégiens qui animent des stands donc comme quoi le virus de la science on peut le prendre tout petit On va y revenir et parler aussi du diapason et juste un mot pour vous dire que vous nous suivez en direct aujourd'hui sur l'application mobile de ScienceOuest ScienceOuest c'est le mensuel que l'on édite chaque mois à l'espace des sciences et aussi sur le site internet de l'espace des sciences et sur westfrance.fr et on remercie westfrance.fr Mario Delefeuvre, le diapason qui a 10 ans aussi cette année c'est un espace culturel multiple ici au coeur du campus de Rennes 1 Oui tout à fait on a la chance déjà d'avoir cette structure là et 10 ans on est heureux de les fêter et de les fêter dans une progression qui s'est faite tout au long de ces années et qui nous permet aujourd'hui de dire qu'on a accueilli 26 000 personnes en salle de spectacle l'année dernière vraiment un lieu de vie où la pratique artistique la pratique culturelle la pratique sportive est possible et que les publics peuvent s'y croiser aussi bien sur des programmations on va dire très scientifiques que sur des programmations plutôt de découverte musicale mais la question de la rencontre entre l'art et la science est pour nous essentielle parce qu'elle permet de se repositionner par rapport aux thématiques de recherche de l'université voire même en fait à certains endroits de créer des projets de recherche aussi bien pour les scientifiques que pour les artistes oui vous nous avez donné deux visuels que l'on peut voir maintenant qui illustrent en quelque sorte les programmes qui sont en cours ici oui je vous avais parlé effectivement de Vertige par exemple qui a été un projet mené avec la compagnie plus ou moins l'infini deux jeunes comédiennes qui travaillent sur le théâtre et la manipulation d'objets et qui se posaient vraiment des questions sur la physique quantique elles sont venues me voir et je leur ai proposé une résidence de recherche en fait à l'institut physique de Rennes donc où elles ont passé un certain nombre de jours puis elles sont venues ici au diapason sur un temps de résidence de création de la pièce qui donc s'est appelée Vertige qu'on a pu jouer devant les étudiants et devant le public rennais parce que pour nous c'est essentiel que ce lieu le diapason soit un lieu vraiment ouvert sur la cité et aujourd'hui il est complètement ouvert au village des sciences il est ouvert en fait au labo au laboratoire et aussi à tous les étudiants ça leur fait une formation aussi aux étudiants complètement je pense que sur ce temps de rencontre du festival des sciences c'est mettre les étudiants les jeunes au coeur aussi de ces projets là et de les mettre dans cette relation de médiation avec les publics et ce sont autant de compétences qu'ils acquièrent là ou en tout cas d'expériences qui leur sont tout à fait utiles dans leur parcours professionnel donc on est vraiment très attaché alors on est sur le campus de Beaulieu à l'est de la ville pour trouver d'ailleurs le diapason aujourd'hui il y a un grand ballon tout à fait alors si vous êtes perdu vous repérez le grand ballon blanc exactement et outre ce ballon si vous faites diapason plus Rennes vous accédez au site du diapason et les accès sont vraiment de manière indiquée de manière très très claire soit signal GPS soit les bus en particulier et puis je crois que nous avons quand même beaucoup de parkings aux alentours y compris parkings à vélo donc ceux qui souhaitent venir en vélo star ont une station à proximité immédiate du diapason et dans le diapason il y a la salle où l'on est où il y a des concerts ou des colloques scientifiques et juste à côté de l'autre côté du mur la salle des sports qui fait partie du diapason où il y a le village pour l'université le souhait de départ dans le projet de construction du diapason c'était vraiment de créer un lieu de vie où se croisent des publics des pratiques différentes et que tout fonctionne en même temps donc ça c'est vraiment essentiel pour nous et on le voit au niveau du sport il y a des étudiants de Rennes 2 qui croisent des étudiants de Rennes 1 ce sont des amitiés qui se créent ce sont aussi des émulations qui se forment et de la même manière en fait que pour tout ce qui est exposition dans le hall ou ici les différentes manifestations spectacles conférences dans la salle de spectacle du diapason c'est vraiment un lieu de rencontre et ça pour nous c'est essentiel et du coup l'idée est venue Michel de créer le village des sciences cette année ici mais oui parce que nous nous sommes posés beaucoup de questions où allons-nous nous implanter pour ce dixième anniversaire et puis nous avions déjà bien tourné dans les communes il y avait aussi eu béton il y avait eu charte de Bretagne l'année dernière il y a eu aussi Cesson avant et donc l'idée était de revenir à Rennes et puis être au coeur du campus scientifique je pense que c'est important tout le travail que fait Marie-Aude en fait c'est aussi un travail proche de celui de l'espace des sciences on se comprend bien avec les objectifs du diapason et de l'université de Rennes et donc on a pensé que c'était vraiment important d'être ensemble et puis aussi Marie-Aude nous a vraiment bien accueillis parce que je pense qu'il fallait aussi mettre toutes les infrastructures à disposition la grande salle de sport les différentes salles aussi faire bouger quelquefois un petit peu les élus qui pensaient qu'il était peut-être mieux d'être en centre-ville mais on ne pouvait pas ce week-end puisqu'il y avait Touraine-Court on voulait s'insérer dans le programme de la fête de la science donc le diapason au final en croisant toutes les choses c'était vraiment le lieu optimum pour accueillir le festival des sciences et on ne pouvait pas aller non plus à l'opéra puisqu'il y a France Inter aujourd'hui voilà c'est ça mais ici on a les meilleurs et donc et pendant que le village se déroule ici et commence son effervescence avec les scolaires on peut peut-être repréciser que l'espace des sciences au champ libre au centre-ville est gratuit à cette occasion oui tout à fait durant les deux journées de sciences en fête donc demain samedi après demain dimanche l'accès à l'espace des sciences sera gratuit donc nos trois salles d'exposition et le planétarium ça arrive seulement deux jours par an donc il faut en profiter je pense que c'est un lieu aussi très fréquenté à Rennes et donc ça renverra bien je pense avec le village qui est ici présent au diapason au coeur du campus de Beaulieu et d'ailleurs il y a beaucoup de chercheurs de laboratoires de l'université de Rennes 1 qui sont impliqués dans le village cette année aussi je pense que ça a favorisé pour certains effectivement la venue de certains laboratoires qui n'avaient pas forcément toujours la disponibilité pour participer au village des sciences effectivement ça a contribué quand même pour certains à s'intéresser et à en tout cas à prendre plaisir à venir nous rejoindre là sur ce village des sciences et voir à ouvrir aussi quelques portes puisqu'il y a possibilité de visiter un laboratoire de physique ainsi que les collections scientifiques de l'université un événement parmi les 200 événements du festival mais c'est le grand événement quand même c'est l'apothéose et puis c'est vrai qu'il y a un faisceau de bonne volonté de ces chercheurs mais on a aussi des lycéennes de Brekini par exemple qui sont présentes parmi nous pour aider à l'accueil du public parce que finalement tout ça aussi ce sont des métiers il y a de la profession derrière tout cela de l'accueil de la médiation scientifique de l'explication de la vulgarisation de la pédagogie il y a finalement beaucoup d'activités comme vous le disiez tout à l'heure et je pense que c'est important le village des sciences contribue un petit peu finalement à tous nous donner confiance pour parler des sciences avec le grand public et on voit aussi ce qu'il y a de très bien c'est que c'est un détail mais ça ne l'est peut-être pas l'acoustique est parfaite juste à côté je crois qu'on a vraiment de la chance et effectivement c'est ce que nous ont dit beaucoup d'exposants qu'ils ont un certain confort cette fois-ci à la fois en termes d'espace mais aussi en termes d'acoustique donc et il faut le dire initialement la salle de sport devait pouvoir de manière tout à fait exceptionnelle pouvoir devenir éventuellement un lieu d'une manifestation type concert voilà on ne l'a jamais fait jusqu'à présent on a privilégié le sport évidemment mais potentiellement elle était prévue pour cela également et on se rend compte qu'aujourd'hui il y a un confort pour tout le monde qui est fort apprécié ok c'est super et peut-être un dernier mot Michel et après on va avoir quelques vues sur l'exposition actuelle à l'espace des sciences sur la voix oui alors c'est une très très belle exposition interactive où on peut découvrir sa propre voix parce que finalement la voix là que nous échangeons c'est un très très bel instrument de communication et les relations entre la science et la voix sont à découvrir elle reste encore pour beaucoup de scientifiques un mystère on sait quand même on sait quand même que la voix se forme dans les plis vocaux dans notre gorge que le palais la transforme la langue et qu'on a un bon ventilateur les poumons qui nous permet de souffler et finalement de produire cette voix mais cette voix elle est particulière à chacun c'est notre identité et puis dans l'exposition on peut faire vieillir sa voix rajeunir sa voix on peut la masculiniser si on est une fille ou le contraire si on est un garçon il y a plein d'expériences extrêmement passionnantes à réaliser et je pense que c'est un beau sujet justement pour montrer un petit peu comme le fait le diapason les relations un petit peu entre la science la vie courante ou les arts ou la culture finalement au sens large et je sais que c'est déjà une exposition qui fonctionne très très bien puisque fin août on était même obligé de fermer la billetterie tellement on avait de monde donc c'est un beau succès à Rennes aussi cette exposition La voix et elle se poursuit jusqu'au 3 janvier 2016 merci beaucoup Marie-Aude Lefeuvre merci beaucoup Michel et on accueille dans un instant d'autres acteurs du village des sciences à tout de suite et on accueillit à tout de suite à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Bonjour Nicolas Alors on vous a invité parce que vous ne faites pas partie du village des sciences mais aujourd'hui c'est la journée des scolaires et vous, vous êtes coordinatrice du Clémy à l'Académie de Rennes Le Clémy, vous nous rappelez ce que c'est ? Oui, le Clémy c'est un service de l'éducation nationale qui est chargé de contribuer à l'éducation, aux médias et à l'information En clair, on est là pour accompagner les élèves et les professeurs pour apprendre à bien décrypter l'actualité à comprendre comment construire une information, donc à travers un certain nombre de projets et d'actions Et on vous a invité parce qu'on a réalisé un projet avec vous cette année qui a trait à la science et qui a intéressé de nombreux scolaires en Bretagne C'était le projet Citoyens et reporters Raconte ta science Oui, c'est un projet qu'on a créé il y a plusieurs années déjà et depuis trois ans on est en partenariat avec l'espace des sciences parce que la thématique est Raconte ta science L'objet c'est de proposer en fait à tous les élèves du niveau primaire jusqu'au lycée de réaliser un reportage de deux à trois minutes, un reportage audio ou vidéo sur un thème scientifique Donc c'est en fait les mettre un petit peu à la place de journalistes, ils doivent traiter un sujet et pouvoir proposer donc cette vidéo ou ce reportage audio Et ça c'est à la fois de la citoyenneté et aussi de la culture scientifique Absolument, l'idée c'est de permettre aux élèves en faisant eux-mêmes un reportage et bien de se rendre compte comment on fabrique une information de voir qu'il y a des règles, on ne peut pas faire n'importe quoi de voir qu'on doit choisir aussi ses interlocuteurs et puis d'approfondir un sujet Donc on est à la charnière entre l'information, le journalisme et puis la science puisque la thématique est scientifique Et on est très content d'avoir fait ce projet avec vous puisqu'au final il y a, j'avais noté les chiffres, 23 classes de toute la Bretagne qui ont, c'était en tout 560 élèves, qui ont fait des reportages vidéo sur différentes actualités scientifiques Oui et ce qui est intéressant c'est que ces classes qui se sont inscrites elles sont accompagnées par le CLIMI, donc les professeurs ont une journée de formation et on a la chance pour ce projet d'être accompagné par des médias professionnels c'est-à-dire que West France est partenaire, le Télégramme, mais aussi France 3, Bretagne et donc un journaliste de France 3 est notamment venu pour conseiller les collègues sur la manière de réaliser un reportage et ces professionnels des médias, on les retrouve au moment du jury Donc pour les élèves et pour les professeurs, c'est très valorisant de savoir que leurs sujets vont être regardés par des professionnels qui vont aussi participer à la remise des prix et ces professionnels ont trouvé, notamment cette année, vraiment beaucoup de sujets qui avaient une grande qualité et c'est un plaisir pour nous aussi de faire partie de ce jury parce qu'on a cette plus-value d'avoir les professionnels avec nous Et moi j'avais noté les lauréats, il y a eu plusieurs lauréats, 5 lauréats on va commencer par une maternelle, une maternelle de Saint-Brieuc qui avait fait un film qui s'appelle CCE2 qui ne manque pas d'air ça c'était le coup de coeur du jury Oui c'est un coup de coeur parce que ce sont les plus petits du concours ils sont vraiment très motivés, encadrés par des professeurs aussi très impliqués et ils ont choisi de réaliser un sujet sur le corps humain parce qu'ils ont fait un petit peu l'inventaire de leurs ressources et ils se sont rendus compte que parmi les parents d'élèves, il y avait des médecins ils avaient un journaliste, un caméraman TF1 donc ils ont fait un sujet vraiment très professionnel qui était épatant et qui a impressionné aussi les médias et qui ont participé au jury qui est impressionné par plusieurs aspects à la fois journalistiques et puis très sérieux sur les différents organes etc Oui c'est ça, ils nous ont montré un petit peu comment fonctionnaient plusieurs parties du corps ils ont interrogé des professionnels et puis ils se sont aussi mis en scène on a vu l'un d'entre eux qui était le journaliste qui interrogeait avec la caméra donc ils ont participé vraiment du début à la fin la construction d'un reportage comme de vrais professionnels Et il y a eu le lauréat dans la catégorie école parce que ça va de la maternelle au lycée, c'est très ambitieux en fait comme concours Oui mais l'éducation aux médias ça concerne tout le monde c'est-à-dire qu'on peut faire de l'éducation aux médias dès la maternelle et c'est ce qu'on prouve à travers cette opération et ça nous semble très important c'est-à-dire que tout petit on peut déjà apprendre à décrypter les messages, l'image tout ça c'est un apprentissage et une lecture et c'est bien de commencer très tôt Et donc le lauréat dans la catégorie école c'était une école de Brest sur le corps humain encore une fois Voilà, ils ont eu le coup de coeur et parce que l'année dernière déjà ils étaient primés parce que aussi ils se sont mis à deux classes c'est-à-dire que les plus grands ont encadré les plus petits donc il y avait un travail d'équipe qui a été aussi noté par le jury Il y a de nombreux enseignants qui participent à ça et qui sont aussi formés par la même occasion Absolument, je vous ai dit tout à l'heure on a une formation académique qui est proposée deux jours dans l'année et puis nous on est là aussi pour répondre aux besoins ponctuels des enseignants et ce qui est très intéressant pour les enseignants c'est que c'est l'occasion aussi pour eux de travailler différemment c'est-à-dire déjà souvent les élèves sont très intéressés, très motivés de travailler différemment de pouvoir dire on va travailler aujourd'hui les mathématiques ou les sciences d'une autre manière on va faire un reportage et puis pour les enseignants ils sont à plusieurs vous n'avez pas encore cité, il y a un lauréat donc cette année c'est un collège du Finistère qui a réalisé un sujet sur les déchets plastiques à la mer donc ils sont allés sur une plage ramasser un petit peu les ordures et puis ils ont fait un sujet sur la manière dont arrivaient ces déchets comment on pouvait aussi les recycler et bien dans ce reportage-là ont participé plusieurs professeurs pas simplement le professeur de sciences, on a professeur de maths, professeur de français professeur d'espagnol parce que le chercheur qui a été interrogé était un espagnol professeur de musique parce qu'ils ont composé le générique donc vous voyez un petit peu l'implication, on peut travailler de manière vraiment différente et très pertinente et parfois même des professeurs d'anglais ou de technologie, on l'a vu une autre année absolument et même cette année encore puisque dans le lycée qui a été lauréat dans la catégorie lycée ils ont proposé un sujet en anglais, traduit en français et donc là certainement la professeure d'anglais a été mise aussi à contribution c'est multiple et justement ce court métrage dont vous parlez, ce documentaire, on le visionnera tout à l'heure qui s'appelle Plastique à la mer dans la catégorie lycée, c'est là où c'était aussi en anglais c'était un lycée de Saint-Malo en l'occurrence oui lui c'est Jacques Cartier, donc eux ils ont travaillé un petit peu sur le poids du corps humain, la masse alors moi je ne suis pas scientifique donc si je fais une erreur ne tapez pas sur les doigts P égale Mg voilà et ils ont fait une expérience en disant voilà est-ce que si on prend un petit lutin, une espèce de nain de jardin est-ce qu'il pèse le même poids si on le met au pôle à l'équateur et de manière très humoristique ils ont fait cette expérience et en anglais P égale Mg et G n'est pas toujours égal à 9,81 moi je vous crois Nicolas mais c'est vrai qu'on parle de ça en terminale mais là ils ont vraiment montré ça de manière très drôle et pertinente et enfin il y a aussi un prix, un lauréat d'un prix citoyen et là c'est une classe, on verra ce film dimanche du coup c'est une classe du collège des Chalets à Rennes qui a un titre sur le bioplastique c'est fantastique c'était un traitement très original aussi oui ils sont un peu partis sur le même sujet que leurs collègues ou leurs camarades du Finistère donc sur la question des déchets et notamment de la pollution des océans et ils ont pris l'angle de se dire est-ce qu'on peut proposer une solution qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter cette pollution au plastique et ils ont eu une démarche intéressante de scientifiques ils ont cherché, ils ont trouvé notamment sur le net une jeune collégienne de Turquie ou lycéenne qui avait fait des recherches et trouvé qu'en travaillant à partir de végétaux on pouvait créer du plastique et leur sujet présente en fait la possibilité de créer du plastique à partir de la cellulose de la peau de banane donc c'est un sujet très intéressant bien réalisé aussi avec des collégiens d'un collège qui n'est pas forcément très favorisé à Rennes et c'est un très beau travail aussi on le verra demain et effectivement ça favorise à la fois une meilleure connaissance de la démarche scientifique la démarche expérimentale et aussi dans leur traitement journalistique ils ont plusieurs façons possibles de traiter leur sujet parfois ce sont des portraits de scientifiques parfois ce sont des expériences qu'ils font face à la caméra et il y a aussi une recherche bibliographique sur internet en l'occurrence la chercheuse dont vous parliez voilà, on a vraiment tous les aspects entre guillemets du travail journalistique alors c'est pas poussé toujours au maximum mais à la fois dans la recherche d'informations dans la présentation du sujet certains élèves se mettent en scène dans la posture du chercheur avec la blouse blanche on a l'interview, le portrait donc c'est vraiment une gamme très large qui est proposée aux élèves et ils s'en saisissent et de plus en plus au fur et à mesure de la succession de ces éditions on voit la qualité s'améliorer et vraiment j'invite tous ceux qui nous regardent à postuler cette année à candidater parce qu'on a hâte de voir les productions c'est vraiment une très belle opération encore une fois qui permet aux élèves et aux professeurs de travailler différemment et de travailler bien sûr les séquences prévues au programme oui parce qu'on peut le dire ce concours citoyen et reporter raconte la science redémarre cette année bien sûr et vous au rectorat vous invitez toutes les classes de Bretagne à y participer donc prochainement un courrier officiel sera adressé à tous les établissements de l'académie donc tous les niveaux pour proposer des inscriptions et nous allons encore bien sûr proposer une nouvelle journée de formation avec des partenaires traditionnels Ouest France, Le Télégramme, France 3 Bretagne et puis l'espace des sciences et l'année dernière le point d'ordre de cet événement c'était une rencontre qu'on avait organisée avec vous le 9 juin au Champs Libres et on avait découvert tous les lauréats qui étaient venus ici donc c'est très intéressant pour eux puis ça fait une journée un peu spéciale et ils avaient aussi eu l'occasion de découvrir une petite conférence scientifique d'une vingtaine de minutes par Laurence Fauconnet une chercheuse post-doc à l'Ifremer qui présentait son métier et là aussi les jeunes ont posé pas mal de questions Oui et c'est vraiment grâce à l'espace des sciences on est vraiment reconnaissant de ce partenariat parce que ça nous permet de proposer ce bonus cette plus-value aux classes qui participent c'est-à-dire lors de la remise des prix ils peuvent bénéficier non seulement d'une remise des prix officielle avec la présence des journalistes mais également de pouvoir assister à une conférence par un ou une scientifique et c'est vrai que cette année cette conférence elle a été particulièrement brillante parce qu'elle était claire percutante et la scientifique présente s'est vraiment mise à disposition des jeunes et avec des questions vraiment qui étaient très percutantes donc moi j'ai beaucoup apprécié cette conférence et cette année ce sera le même programme on va proposer également une conférence à tous ceux qui seront présents et on ne l'a pas dit mais tous ces films réalisés par les jeunes ils sont à voir sur la web tv de l'espace des sciences ils restent en ligne et ils attirent pas mal de monde d'ailleurs et la conférence elle-même était vue oui bien sûr et puis nous quand on essaie aussi de les rediffuser lors de nos sessions de formation pour les collègues qui entrent dans le dispositif une des premières choses qu'ils vont avoir envie de faire c'est d'aller regarder ce qu'ont fait leurs camarades les années précédentes donc c'est important que ces productions d'élèves continuent d'être accessibles et je ne l'ai pas précisé mais tout comme cette diffusion est en direct on peut revoir aussi sur le site internet actuellement ces vidéos et pour cela il faut suivre le hashtag festival underscore EDS et enfin quelques mots encore sur le Clémy de manière générale Sylvie Patéa le Clémy est revenu devant de l'actualité cette année suite aux événements à Charlie Hebdo et une forte demande pour mieux comprendre les médias oui au niveau gouvernemental la ministre a rappelé que l'éducation aux médias était une priorité elle est présente dans les nouveaux programmes elle est présente dans le centre commun des compétences dans la réforme du collège et aujourd'hui c'est vrai que les demandes sont plus pressantes de la part des collègues dès cette rentrée j'ai reçu beaucoup de demandes de collègues qui souhaitent avoir des informations des conseils pour lancer un média scolaire soit au collège ou au lycée c'est fondamental c'est pas quelque chose en plus l'éducation aux médias ça doit faire partie de ce qu'on apprend à l'école au collège et au lycée parce que ça fait partie de ce qu'on apprend quand on devient un citoyen il faut être capable de décrypter l'actualité il faut aussi toujours avoir ce goût de l'actualité ce goût de la liberté d'expression on a la chance d'être dans un pays libre donc saisissons-nous de cette opportunité et pour moi c'est vraiment une valeur et un principe fondamental à défendre et vous faites d'autres concours au Clémy notamment des concours de 1 de journaux de lycée c'est assez énorme le nombre de journaux lycéens en Bretagne et sur ces unes il y en a certaines qui sont aussi scientifiques c'est un aspect qui intéresse aussi ces jeunes oui oui le Clémy dans l'Académie de Rennes propose plusieurs opérations plusieurs types de concours et vous avez cité Faites la Une qui se déroule pendant la semaine de la presse d'autres académies proposent également cette action qui est très percutante sur une journée alors nous on laisse plutôt une semaine les élèves peuvent bénéficier donc gratuitement de dépêche de l'AFP et concevoir leur propre une et cette année on a eu beaucoup beaucoup de participation plus de 500 unes sur toute l'Académie et donc vous faisiez partie du jury donc là encore des journalistes de France 3 pas de France 3 cette fois-ci pardon mais du Télégramme d'Ouest France et puis de l'AFP sont venus pour choisir les meilleures unes et c'est un travail très très intéressant et efficace parce que sur un temps court on peut manier des notions comme la hiérarchie de l'information et donc les illustrations et le choix aussi des titres et donc c'est très très pédagogique comme travail bien merci beaucoup Sylvie Patea et je vous propose de regarder l'un des lauréats du concours 2015 c'est le film Plastique à la mer réalisé par les élèves du collège L'Oquéran à Plouinec dans le Finistère à tout de suite merci nous sommes allés sur la plage Saint-Julien près du collège afin d'effectuer une collecte de déchets Juan, chercheur en sciences marines nous a donné une méthode chaque groupe collectait à un niveau de plage sur la laisse de mer au début on ne voyait pas grand chose mais au bout d'une demi-heure de collecte chaque groupe a apporté un sac rempli de déchets nous étions étonnés d'en avoir trouvé autant en si peu de temps et sur à peine 50 mètres de plage nous les avons déposés comme ils étaient étagés sur la plage deux premiers les plastiques qu'on trouve en mer aval ici vous voyez dans cette place du Cap 600 on retrouve des plastiques surtout des deux origines différentes des bouts de plastique entiers qu'on va appeler une source primaire donc tu vois tous les bouchons toutes les bouteilles tous les mégots ça c'est une source première et une source secondaire c'est la dégradation de ces morceaux donc la bouteille par exemple d'eau quand elle va se dégrader elle va libérer elle va se dégrader en petits morceaux de plastique alors les sources secondaires c'est facile d'où ils viennent les sources premières d'où ils arrivent donc ils viennent des villes ils viennent des bateaux donc en gros ils peuvent venir du continent vers la mer mais ils peuvent venir aussi de la mer sans jeter directement dans la mer et après cet ensemble de plastique il va se concentrer dans des endroits il va se déposer soit au fond de la mer soit rester en surface soit venir s'échouer sur des plages comme celle-là la semaine suivante c'était l'heure du bilan en salle nous avons trié tous les déchets au fil du tri 22 catégories ont été déterminées ensuite nous sommes passés au comptage rigoureux de la quantité de déchets par catégorie à partir du tri nous avons extrait les données chiffrées en mathématiques nous avons utilisé un logiciel pour établir un graphique il y a 94% de déchets plastiques en revanche il y a 6% de déchets non plastiques ces nombres sont énormes les catégories qu'il peut représenter sont les morceaux de polystérène morceaux de plastique d'hiver emballage alimentaire et les mégots de cigarettes nous avons porté des gants pour manipuler les déchets mais pourquoi ça ? représente-t-il un danger pour notre santé ? en sciences physiques nous nous sommes demandés avec quoi en fabriquer le plastique en en fabriquant nous-mêmes on fabrique du nylon à partir de l'hexane de l'héptane et du sébacol dichlorure d'où viennent ces composants ? ils proviennent de l'industrie du pétrole on les fabrique en raffinant le pétrole ces composants sont-ils dangereux ? oui, ils sont dangereux pour la nature et pour l'homme le nylon produit est-il dangereux ? oui, il est aussi dangereux pour la nature et pour l'homme les vêtements en nylon sont-ils dangereux pour la peau ? ils sont assez nocifs pour la peau parce qu'ils provoquent une certaine macération prolifération de microbes et on ne connaît pas encore les effets du nylon sur l'organisme notamment sur le système hormonal c'est du plastique c'est ce que nous avons produit c'est du plastique alors, est-ce que les matières plastiques représentent un danger pour l'environnement et pour la santé des animaux avec les sommes dedans ? la réponse est oui, en fait que les plastiques, quand ils se dégradent ils vont libérer des matières toxiques et d'autre côté, des petites billes qu'on retrouve, ils vont cumuler des polluants persistants qu'on appelle les POPs et ces polluants persistants quand ils vont être ingérés par les animaux et s'intégrer dans le système digestif ils vont être intégrés dans la chaîne dans la chair et dans la chaîne trophique en fait nous nous retrouvons en direct du village des sciences pour notre nouvel invité c'est vous, Ronan Hulvé bonjour bonjour on vous a invité vous, vous êtes doctorant vous avez commencé une thèse déjà en juillet 2013 et vous la travaillez vous êtes à l'institut de génétique et de développement de Rennes voilà, c'est ça et vous, l'un des stands c'est le stand auquel vous faisiez partie c'est le stand de l'association Luca exactement, samedi et dimanche l'association Luca qui est l'association des doctorants de l'école doctorale vie agro-santé de Rennes tient un stand pour vulgariser la recherche et puis montrer des petites expériences ludiques vous êtes l'ancien président de cette association voilà, de 2014-2015 effectivement là, maintenant j'ai été remplacé par Julien Babic et alors on vous a invité parce que vous avez réalisé un court-métrage on y reviendra tout à l'heure donc un court-métrage qui présente vos recherches on va d'abord parler de vos recherches vous, vous étudiez la génétique du chien voilà, c'est ça en fait, j'ai fait un court-métrage en co-réalisation avec Dunia Menwer et Mathieu Burbank dans lequel on a essayé de de vulgariser mon projet de thèse avec en fait, l'idée c'était vraiment que le message global passe et puis on a essayé d'y instaurer quelques petites blagues pour que oui, mais c'est une réussite ce court-métrage on le visionnera tout à l'heure parce qu'il a été deuxième prix du jury en 2014 du festival Science en Cour qui s'est déroulé exactement ici au diapason et la génétique du chien c'est intéressant comme recherche parce que le chien en fait il a les mêmes maladies que l'homme en fait ce qu'il faut savoir c'est que le chien partage le même environnement que l'homme et il est donc soumis au même au même environnement et développe de la même manière que l'homme des cancers et du fait que sa durée de vie soit courte ce qui fait que l'évolution des maladies est très rapide c'est l'animal le plus suivi médicalement donc on peut avoir accès à un grand nombre de prélèvements et l'industrie vétérinaire a besoin de développer des médicaments et donc c'est pour ça qu'on travaille sur ce modèle alors ces maladies ce sont différents cancers et on peut déjà pour bien comprendre expliquer que c'est lié au fait que l'homme depuis 36 000 ans plus de 30 000 ans a sélectionné des races de chiens il y a plusieurs races de chiens aujourd'hui qui développent différents types de maladies exactement l'homme a sélectionné de façon artificielle certaines races et en faisant ça il a sélectionné certains reproducteurs par rapport à certains critères d'intérêt en faisant ça on a malheureusement sélectionné des gènes associés à des maladies ce qui fait qu'on a certaines races qui vont développer des maladies bien particulières c'est le cas pour certains cancers mais c'est le cas également pour d'autres types de maladies ça peut être quelle espèce de chien est plus susceptible d'avoir quel type de cancer par exemple par exemple le golden retriever va développer des lymphomes ce sont des cancers des globules blancs le caniche va développer un type de mélanome muqueux où le leonberg va développer des ostéosarcomes cancer de l'os et vous vous travaillez avec des vétérinaires vous étudiez ces cellules malades chez différentes espèces de chiens c'est à dire que l'idée c'est de avec l'accord du patient ça c'est important le patient c'est le chien le maître du chien propriétaire lorsqu'il va chez le vétérinaire le vétérinaire propose au propriétaire de faire une prise de sang de 5 millilitres soit le chien est sain et il nous servira de contrôle soit il est atteint et après par la suite on compare l'ADN de sang de ces chiens pour essayer d'identifier les gènes impliqués dans ces maladies c'est une étude génétique voilà c'est ça et ensuite quelle est l'étape suivante l'idée c'est vraiment en utilisant un grand nombre d'échantillons de réduire des régions chromosomiques associées à ces maladies et ces régions là contiennent justement les gènes impliqués et l'idée c'est de d'identifier des gènes qu'on ne peut pas identifier chez l'homme car chez le chien il y a énormément de croisements de consanguinité qu'il n'y a pas chez l'homme et donc on a sélectionné justement des gènes bien particuliers et ça c'est une thématique importante à l'IGDR la génétique du chien n'hésitez pas à rapprocher votre micro c'est une des équipes en fait l'institut génétique et développement de Rennes travaille sur le développement mais également sur des maladies comme le cancer et cette problématique cette recherche vous l'avez expliqué dans un court métrage et aujourd'hui vous en êtes où de votre de votre thèse il me reste en fait un an théoriquement je devrais soutenir au mois de juin on a quelques données intéressantes il faut encore les publier en fait la règle pour pouvoir soutenir sa thèse c'est de de publier un article en première auteur et par la suite on a le droit de rédiger son manuscrit et de soutenir sa thèse et vous quelle est l'originalité de cet article en quoi il est très original c'est à dire que l'idée de nos recherches est d'identifier certaines anomalies bien particulières afin de proposer par la suite des traitements liés à ces anomalies traitement chez le chien d'abord chez le chien mais également chez l'homme c'est à dire que l'industrie vétérinaire a également besoin de nouveaux médicaments pour soigner les chiens et si on identifie des gènes associés à des maladies on pourra également les utiliser pour l'homme et maintenant on va peut-être venir sur votre film que vous avez réalisé donc en 2014 avec Dunia Menwer et Mathieu Burbank vous étiez trois exactement trois chercheurs trois doctorants de l'IGDR voilà les deux autres doctorants sont de l'INSERM et donc vous l'avez appelé mon dog Thora voilà petit jeu de mots assez subtil ok et il a reçu le coup de coeur du public parce que pourquoi d'après vous je sais pas je pense que ça correspondait vraiment à l'exercice de vulgariser un sujet de recherche tout en apportant un peu d'humour et l'expliquer sans prétention de juste voilà un petit court métrage avec une petite situation des acteurs vraiment pas pas terrible mais bon voilà ça passe pour du second degré c'est rigolo bon ben merci beaucoup Ronan Hulvet on va voir ce court métrage on va voir un extrait de ce film la première scène ça se passe dans une voiture de police il y a quelqu'un qui prend un sens interdit la voiture de police le course l'arrête et découvre du sang sur la banquette et la personne est convoquée au commissariat ou personne interpellée et c'est vous qui jouez la personne interpellée voilà je pense que dans le court métrage j'ai pas le bon rôle je suis la seule personne qui doit vraiment rester dans le sérieux après justement on a profité des personnages annexes donc des policiers pour pour enchaîner les gags et un dernier petit mot Ronan Hulvet donc vous avez pu voir le documentaire c'était pas une fiction mais c'est le documentaire des collégiens tout à l'heure vous voyez la relève est assurée d'un point de vue vulgarisation scientifique ça vous a plu ? oui c'était sympa vraiment sensibiliser sur la pollution c'est un bon sujet c'était bien réalisé j'ai trouvé ça chouette merci beaucoup Ronan Hulvet et à tout de suite merci j'ai votre dossier sous les yeux on a retrouvé de sang dans votre voiture en fait c'est parce que vous croyez c'est du sang de chien je travaille dans l'équipe génétique du chien au CNRS de Rennes au CRS ? c'est CNRS c'est le Centre National de Recherche Scientifique mais qu'est-ce qu'on fait au CNRS ? moi particulièrement je suis doctorant et je travaille sur la caractérisation moléculaire et cellulaire des lymphomes c'est quoi les lymphomes ? le lymphome c'est le cancer des globules blancs mais pourquoi les chiens ? le chien en fait ça nous sert de modèle spontané et prédictif de lymphome humain vous vous moquez de moi qu'est-ce que vous faites au juste ? moi j'essaie de comprendre les causes génétiques de certains cancers chez le chien et une meilleure connaissance de ces cancers permettra de mieux soigner les chiens mais également de mieux soigner ces mêmes cancers chez l'homme bon on reprend au début je ne comprends rien bon en fait le chien de son nom latin canicel millaris il est issu de la domestication du loup il a plus de 40 000 ans et ces 200 dernières années l'homme a façonné plus de 305 ans de race selon ses envies et ses besoins comment c'est possible ? en fait ça s'explique par la sélection artificielle imposée par l'homme donnez-moi un exemple si on veut avoir un chien petit long avec le poil brux on en fait un tequel qui va pouvoir aller chasser des animaux dans les terriens ah bah c'est bien ça pour la chasse avec Michel et concrètement comment ça marche ? pour fixer les caractéristiques d'intérêt du tequel comme reproducteur on va utiliser les chiens qui ont les caractéristiques d'intérêt à chaque portée et le rapport avec les cancers ? en sélectionnant la morphologie on a également sélectionné certaines maladies et malheureusement certaines races de chiens développent certains cancers à de fortes fréquences par exemple le Leonberg il est prédisposé aux ostéosarcomes le bouvier bernois aux sarcomystiositaires le caniche aux mélanomes buccales et le bullock français au gliome et enfin le golden retriever au lymphome et ces maladies sont les mêmes que pour l'homme ça sert à quoi au juste ? en plus de faire avancer les connaissances pour mieux traiter les chiens lorsqu'ils tombent malades ces avancées serviront également à l'homme comme pour mon collègue Michel avec sa cirrhose du foie relâchez pas trop et ça marche comment votre truc au juste ? lors d'une visite chez le vétérinaire si le propriétaire est sensibilisé à la recherche il peut participer à nos études nous lui expliquons nos études génétiques et l'intérêt du chien en tant que modèle spontané le vétérinaire réalise alors une simple prise de sang qu'il nous transmet merci au revoir bonne journée ensuite nous comparons l'adn de chien sain et de chien malade pour identifier les gènes de cancer et tout le monde y gagne qu'est-ce que t'en penses ? on peut le libérer ? moi je pense que oui et toi Michel qu'est-ce que t'en penses ? nos nouveaux invités c'est vous Philippe Sterre bonjour 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 Laurent Longvergne bonjour alors vous êtes tous les deux des géologues et plus précisément vous Philippe Sterre vous êtes un géomorphologue exactement et vous travaillez à l'observatoire des sciences de l'univers c'est ici sur le campus de Beaulieu et vous Laurent Longvergne vous êtes géophysicien à l'osur et vous intervenez sur un stand qui est juste à côté le stand numéro 27 d'ailleurs vous avez la voix cassée tellement vous faites d'animation ah ouais ça donne ça donne il y a beaucoup de monde déjà beaucoup de scolaires aujourd'hui oui quand il faut expliquer les séismes à des grandes sections c'est pas toujours évident il y a un peu de bruit donc il faut lever la voix c'est très stimulant comme activité vous avez des maquettes aussi oui des maquettes pour reproduire un peu les séismes en laboratoire en quelque sorte je pense que c'est assez parlant pour les étudiants on leur montre aussi comment les ondes se propagent avec des petits jeux où on fait intervenir les étudiants c'est très sympa très complet et vous vous êtes notamment un spécialiste des séismes et de de leur relation entre les séismes et l'érosion du paysage en surface exactement donc je travaille en fait ce qu'on appelle sur les interactions entre séismes et évolution ou érosion du paysage et on essaye de voir par exemple comment les séismes impactent la dynamique du paysage et inversement comment cette dynamique du paysage peut changer sur des termes un peu plus longs la dynamique des failles la dynamique des plaques tectoniques éventuellement enfin ce genre de choses et vous travaillez du coup sur des séismes ici ou ailleurs à Taïwan un peu partout dans le monde voilà c'est plutôt ailleurs d'ailleurs qu'en Bretagne il y en a certains mais ils sont très faibles voilà ils sont plutôt de magnitude modérée mais c'est vrai que si on va par exemple à Taïwan ou en Nouvelle-Zélande on peut avoir à faire des séismes de magnitude 7, 8 voire un peu plus qui ont des impacts vraiment majeurs sur le paysage et sur la société bien sûr aussi et en comprenant mieux le lien entre paysage en surface et séisme sous la croûte terrestre ou la croûte terrestre et dans la croûte terrestre ça permet peut-être de mieux les prédire alors la prédiction des séismes c'est un sujet qui est vraiment très délicat actuellement on n'est pas du tout capable de prédire les séismes mais par contre ça permet de mieux comprendre en quelque sorte le système terre et d'avoir une meilleure évaluation en fait des zones qui peuvent avoir un potentiel sismique par exemple donc ça on peut le faire grâce à ce genre d'études en fait et ça donc après les séismes vous étudiez aussi les montagnes tout ça c'est un peu vous vous lancez sur un nouveau projet de recherche autour du sable du grain de sable oui alors on essaye donc avec mon collègue Laurent en fait de travailler sur les flux sédimentaires à l'échelle des continents donc essayer d'estimer par exemple combien de sable quitte chaque année les continents pour aller se déposer dans les océans et je pense qu'on sera amené à en discuter mais c'est une problématique qui a un impact très fort au niveau sociétal actuellement et environnemental bien sûr il y a beaucoup de chercheurs à géosciences qui travaillent autour du sable et de la granulométrie oui enfin du sable du sable en général mais là c'est un sujet très important parce que le sable vous le rappeliez c'est la troisième consommation terrestre après l'air et l'eau oui donc c'est la troisième ressource la plus utilisée sur terre juste pour s'en rendre compte c'est quelque chose je pense qui est un peu inconscient mais on utilise chaque jour 20 kilos de sable par habitant ce qui est quelque chose d'assez monstrue alors bien sûr c'est pas au jour le jour qu'on va forcément consommer ces volumes là mais quand on va construire une maison ça va impliquer des grands volumes de sable qu'on va utiliser quand on construit des autoroutes qu'on utilise ça implique aussi des grands volumes un hôpital une centrale nucléaire les téléphones portables qui contiennent aussi de la silice et ainsi de suite donc c'est une ressource qui est vraiment très très utilisée on n'en est pas toujours bien conscient d'ailleurs et c'est une ressource précieuse et vous en tant que géologue vous voulez mieux comprendre d'où viennent les grains de sable qui arrivent sur terre alors oui plus que mieux comprendre c'est même mieux estimer finalement ces volumes de sable qui sont en transfert entre le continent et l'océan ils arrivent par les fleuves voilà ils arrivent principalement par les fleuves et ils se font déposer au niveau de ce qu'on appelle l'embouchure de ces grands fleuves continentaux par exemple si on va dans le golfe du Bengale on a là le Brahmaputre et le Gange qui viennent déverser leurs sédiments et on a à peu près 1,5 gigatonne de sédiments qui se déposent chaque année donc c'est des volumes vraiment énormes mais on va voir que finalement c'est très peu par rapport à ce qu'on en consomme actuellement parce que cette consommation de sable qu'on en fait maintenant elle est de 40 gigatonnes à l'échelle mondiale et on pense que c'est largement supérieur à ce que les continents produisent et amènent jusqu'aux océans où là on est plutôt probablement de l'ordre de la vingtaine de gigatonnes donc les continents apportent les océans et le flux éolien aussi par le levant ça apporte 20 gigatonnes de sable par an mais l'homme en consomme 40 gigatonnes en consomme le double au minimum donc il y a vraiment un problème de durabilité de cette ressource parce que ce sable qui est déposé proche des côtes c'est un sable qui est assez facilement exploitable par des dragueuses notamment mais par contre une fois que ce sable aura disparu c'est déjà un problème dans certains pays par exemple au Maroc il y a des plages qui ont disparu du fait de la consommation de ce sable d'ailleurs il y avait un très très bon documentaire sur ce sujet qui s'appelle le sable enquête sur une disparition qui était passé sur Arte il y a quelques temps qui vaut vraiment le détour et on voit très bien les conséquences à la fois sociétales et environnementales de cette disparition du sable avec des plages qui disparaissent des îles qui sont même menacées de passer sous le niveau d'eau à cause de cette érosion qui est entraînée par l'extraction de sable donc c'est vraiment un sujet qui touche beaucoup de gens en fait et vous votre projet de recherche qui va démarrer bientôt vous pouvez nous donner son titre et dire en quelque sorte l'originalité je crois que vous utilisez des données satellitaires et c'est là où vous vous intervenez Laurent Longvergne je vais m'amuler ses réponses je pense qu'il sera très bien pour expliquer ça comment il s'appelle ce projet alors c'est le projet c'est l'utilisation des méthodes géodésiques pour mieux contraindre les processus de transfert de sable donc l'idée c'est alors on se base sur des méthodes géodésiques la géodésie c'est l'étude de la forme de la Terre et de son champ de gravité et donc on va essayer de déterminer comment la Terre sa forme évolue au cours du temps et comment la gravité évolue alors il y a beaucoup de processus par exemple on a un séisme on a des mouvements de plaques on va essayer de les mesurer on a l'eau qui passe des montagnes vers les océans et donc on aura des transferts de masse et donc des variations aussi de la gravité alors la gravité c'est un outil qui est essentiel dans cette étude puisque on connait tous la pomme de Newton et donc c'est une action à distance c'est à dire que la Terre crée un champ de gravité et une masse qui sera à distance sera attirée voilà ce qui est intéressant donc c'est que grâce à cet effet à distance on peut mesurer des accumulations de masse des augmentations de masse donc des augmentations de gravité à la surface de la Terre que ce soit sur les continents au fond de la mer à partir de mesures de surface ou satellitaires et du coup vous mesurez pour faire simple et n'hésitez pas à mettre votre micro beaucoup plus près vous mesurez l'épaisseur du sable à différents endroits du globe c'est exactement ça donc c'est l'épaisseur du sable le sable à une certaine densité et donc on traduit cette épaisseur en masse et donc en champ de gravité et du coup vous allez utiliser un satellite spécial je crois donc en 2002 il y a le premier satellite de sa génération qui s'appelle GRACE Gravity Recovery and Climate Experiment et vous nous avez envoyé une illustration de ce satellite et c'est le premier satellite de sa génération à être suffisamment précis pour mesurer les variations temporelles du champ de gravité jusqu'à présent depuis les années 70 on envoie des satellites pour mesurer ce qu'on appelle le géoïde donc la forme de la Terre essentiellement pour déterminer son champ de pesanteur statique et les conséquences sur l'orbite des satellites par exemple là ce satellite il est tellement précis qu'il arrive à mesurer des variations de gravité équivalentes à 1 cm de sédiment voilà alors le principe est tout à fait original puisque ces deux satellites qui se poursuivent et le système de mesure sont les satellites eux-mêmes donc on imagine on a une masse supplémentaire nos deux satellites sur une orbite qui se poursuivent et le premier satellite sent l'impact de la masse avant le second et donc il va accélérer et c'est uniquement après que le second satellite va le rattraper donc on interprète ces variations de distance entre les satellites comme une masse complémentaire à la surface de la Terre et c'est ces données croisées entre ces deux satellites jumeaux qui permettent d'en savoir plus sur ce cheminement du sable sur la Terre exactement puisque quand ce sable part des montagnes donc il est un peu distribué sur une surface très importante il va être transporté dans le fleuve et là dans l'océan la vitesse du fleuve va ralentir très rapidement et donc on aura des dépôts préférentiels au pied du fleuve donc sur une surface qui est beaucoup plus faible et d'une certaine manière on va concentrer le sable qui est érodé sur une grande surface dans une zone extrêmement réduite on aura donc des grosses variations de masse c'est un peu un espèce d'effet entonnoir simplement dit oui parce que ce sable on a parlé des montagnes il est créé par l'érosion le long des fleuves oui alors il est créé par notamment tout ce qui va être les glissements de terrain on appelle aussi la réptation de sol c'est à dire le glissement continu du sol en direction de la rivière il va être aussi généré par l'érosion des rivières l'érosion des glaciers le transport éolien par exemple dans le Sahara donc il y a tous ces mécanismes qui se cumulent pour emmener le sable vers les océans donc c'est toujours un transport qui se fait depuis les points hauts donc depuis les chaînes de montagne vers les zones plus basses donc notamment les côtes et l'embouchure des grands fleuves et vous vous essayez d'avoir une vision globale sur ce sable à un point de vue global satellitaire en même temps vous vous intéressez je crois au grain de sable lui-même qui contient plusieurs minéraux et en fonction des angles qu'il a il tourne plus ou moins vite vous étudiez tout dans le sable oui alors après c'est pas forcément nous deux qui travaillons sur ce sujet là mais il y a des gens qui s'intéressent par exemple à la nature du sable qui d'ailleurs peut révéler des informations très intéressantes par exemple la forme du grain de sable peut révéler si le sable a été érodé par exemple par les glaciers ou par le vent ou par d'autres mécanismes donc ça il y a des gens qui étudient ça notamment les sédimentologues mais il y a plein d'informations le sable et très très riche en informations qu'on peut après utiliser pour mieux le comprendre et mieux comprendre le système terre en fait et l'usage du sable en fait la forme du grain de sable est également très importante pour son usage puisque on dispose de stocks énormes de sable dans les déserts mais comme c'est du sable éolien les grains sont ronds sont sphériques on peut rien construire avec on peut rien construire en tout cas les constructions ne sont pas durables dans le temps c'est pour ça qu'on a besoin du sable des rivières qui lui a des angles de cassures pour pouvoir avoir des bétons résistants d'ailleurs c'est un vrai paradoxe juste rebondi là dessus mais par exemple à Abu Dhabi ils construisent énormément d'extensions continentales pour faire des îles par exemple ils ont des projets immobiliers assez faramineux et ils sont obligés d'aller chercher du sable en fait de pays voisins et ils ne peuvent pas utiliser le sable qui leur pose un autre problème avec la désertification et l'extension des déserts donc c'est un vrai paradoxe en fait pour certains pays notamment c'est un sujet d'actualité et vous géologue vous vous intéressez à ce sujet il y a beaucoup de géologues dans le monde qui s'intéressent au sable ou c'est vraiment récent ? non alors oui le sable ça fait depuis assez longtemps que les gens s'y intéressent mais sur différents angles d'attaque en fait disons que la problématique de la ressource en tant que telle du sable c'est quelque chose qui est assez récent on s'en est rendu compte moi j'en suis rendu compte tout simplement en voyant ce reportage sur le sable qui était passé sur Arte il y a déjà quelques années mais par exemple les sédimentologues ils travaillent depuis très longtemps sur ce sujet pardon les géomorphologues comme moi aussi ça fait longtemps qu'on travaille sur le transport des sédiments dans les rivières donc c'est un sujet qui est traité de manière assez ample depuis longtemps mais par contre pas sous cet angle de vue qui est celui de la ressource et donc là on a vraiment besoin d'avoir une estimation très précise des flux qui sont délivrés à l'océan et là pour l'instant on n'a pas justement de mesures ou de contraintes fortes sur ces estimations là donc on a besoin de trouver de nouvelles méthodes comme celle dont Laurent a parlé juste avant pour mieux raffiner ces estimations mieux estimer cette ressource qui est fragile voilà et son renouvellement aussi et donc ce projet il va démarrer ces jours-ci vous avez un post-doctorant c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'avoir sa thèse qui a été recruté exactement donc c'est un projet qui est financé par le CNES donc l'agence spatiale française et qui va permettre de recruter un doctorant post-doctorant pardon Maxime Mouillain pendant deux ans pour travailler sur ce sujet-là bien merci beaucoup Philippe Sterre et Laurent Longvergne et je vous propose maintenant de découvrir on va changer de sujet mais on va passer à la modélisation moléculaire regardez ce reportage c'est le chercheur Olivier Delalande que nous accueillerons juste après lui sa recherche qu'il présente ici c'est qu'il simule des molécules en 3D comme un puzzle l'objectif final d'Olivier Delalande pardon qui est chercheur en biologie à la faculté de pharmacie l'objectif final c'est de concevoir des médicaments adaptés à leurs cibles biologiques à l'intérieur du corps à tout de suite ma spécialité c'est la simulation moléculaire et ce pour le développement de nouvelles thérapies la plupart des molécules actives que l'on prend ciblent des protéines et bien comprendre la structure la forme des protéines va nous aider à améliorer l'efficacité des médicaments une protéine c'est quoi ? c'est un enchaînement d'acides aminés des petites molécules qui vont venir s'accrocher les unes aux autres pour former un collier de perles qui va se replier dans l'espace d'une certaine façon pour constituer des structures des formes de simples à très complexes ici on a un très grand assemblage de biomolécules constituées d'ARN et de protéines c'est le ribosome c'est l'usine de fabrication des protéines dans notre corps humain cette petite molécule on en a à peu près un million dans chacune de nos cellules or on a à peu près un milliard de cellules dans notre corps ce qui fait qu'on a plus de ribosomes dans notre corps que d'étoiles dans la voie lactée évidemment pour comprendre la structure de ces molécules et donc savoir comment les bloquer avec des médicaments on utilise donc des ordinateurs pour faire de la simulation grâce au braptique je vais pouvoir manipuler la molécule en temps réel si la molécule si le médicament n'est pas adapté au blocage de cette protéine le braptique bloquera mon geste et je le ressentirai physiquement de manière tactile comme avec les modèles physiques en simplifiant le dispositif de simulation moléculaire on va pouvoir transformer la simulation de l'association d'un médicament à sa cible biologique en une sorte de puzzle en trois dimensions rendre accessible au grand public ce genre de processus de manière à produire des données qui seront ensuite analysées par les scientifiques pour concevoir de nouveaux médicaments nous continuons ici en direct du village des sciences au diapason sur le campus de Beaulieu nous venons de voir Olivier Delalande dans ce sujet il est là avec nous bonjour Olivier bonjour vous êtes on l'a dit physico-chimiste à l'institut de génétique et de développement de Rennes oui on vous a invité parce que vous êtes ici sur le stand à côté le stand numéro 39 où on présente des évolutions des innovations numériques et on a invité avec vous Laetitia Carcaz bonjour Laetitia bonjour Laetitia tu travailles à l'espace des sciences avec nous et tu es chargée de projets numériques et vous avez travaillé sur un projet commun parce que là on a vu vos recherches Olivier Delalande il y a les recherches qui ont été présentées dans le sujet mais là maintenant vous êtes allé plus loin jusqu'à développer un jeu sérieux un serious game oui donc ce que je présentais il y a maintenant deux ans c'était l'embryon de ce qu'on présente cette année grâce à l'espace des sciences donc le tout est basé sur les simulations interactives le fait de pouvoir faire un calcul numérique et pouvoir regarder un petit peu comment les molécules interagissent en temps réel ensemble et notamment un médicament et sa cible biologique et sur ce constat en fait j'ai été contacté par l'espace des sciences pour pousser un petit peu plus loin l'expérience notamment parce que depuis un certain nombre d'années donc je présentais en même temps que mes propres recherches des jeux sérieux dans le même domaine qui ont connu des succès story et on s'est dit pourquoi pas nous donc vous êtes le scientifique qui a validé et donné toutes les idées pour créer ce jeu qui s'appelle Doc Molecule et ce jeu il permet le joueur se retrouve dans le corps dans un corps humain et il se déplace à l'échelle de l'atome pour aller chercher et trouver une cible particulière expliquez-nous ça alors le principe de base du jeu il est très simple c'est d'expliquer aux joueurs on vise plutôt un public jeune de 8 à 14 ans mais bon ça marche aussi avec les lycéens on l'a vu aujourd'hui expliquer le fonctionnement d'un médicament donc réexpliquer un petit peu ce que c'est un médicament et puis après aller un petit peu plus loin avec une sorte d'histoire autour de cette exploration à l'échelle atomique qui va nous raconter un petit peu différentes choses sur le fonctionnement d'un médicament on va y revenir et du coup Laetitia ça a donné lieu à un jeu qui a été créé concocté avec l'espace des sciences et la société polymorphe oui en fait là où on est ravi c'est au delà de la rencontre avec un chercheur un enseignant et un scientifique c'est aussi de permettre à des entreprises privées qui développent certaines technologies comme ici les technologies associées aux jeux vidéo tout simplement voilà c'est de pouvoir mettre une entreprise privée des chercheurs et puis un CCSTI autour de la table et puis définir ensemble des projets communs tout simplement pour démocratiser les sciences Et ce jeu on peut le découvrir ici au village des sciences absolument donc il est déjà en test on a élargi un petit peu le champ applicatif en termes de classe d'âge parce que tout à l'heure il y a eu un très bon score qui a été fait par un enfant de 7 ans qui a presque dépassé mon étudiant en thèse et donc ce qu'on voit c'est que effectivement on a un projet qui est très très joli qui va mêler à la fois de la recherche parce que le moteur du jeu en lui-même ce sont des programmes de recherche à la base ce sont des programmes informatiques qui sont utilisés par les chercheurs et qui sont conçus par les chercheurs pour de la recherche scientifique et les réutiliser pour de la médiation scientifique et pour les mêler un petit peu à l'univers du jeu vidéo c'est gagner en puissance pédagogique parce que apprendre par le jeu c'est quand même beaucoup plus simple Donc c'est un vrai jeu et ce sont des vraies données scientifiques au niveau de ce que rencontre le joueur la forme la position la densité des molécules c'est du vrai ça se passe vraiment comme ça dans le corps c'est vraiment bien modélisé On a simplifié certaines choses mais on va dire qu'on a été rigoureux sur beaucoup beaucoup de choses par exemple l'ensemble des molécules qui sont représentées sont tirées pour la plupart d'une base de données qui est utilisée quotidiennement par les chercheurs pour faire du développement de médicaments ou de la compréhension de fonctionnement biologique et c'est une borne d'arcade munie d'un bras haptique en fait Voilà donc ça c'était quelque chose qui nous tenait à coeur avec l'espace des sciences c'était mettre en avant certaines technologies pour gagner en compréhension au niveau d'une relation entre l'humain et un univers virtuel donc c'est pour ça que la société polymorphe a été parfaite de bout en bout parce que non seulement ils produisent des jeux mais ils ont aussi un savoir-faire reconnu dans tout ce qui est réalité virtuelle réalité augmentée et parmi les processus de réalité augmentée ou réalité virtuelle il y a notamment ces procédés haptiques qui permettent d'avoir un rendu tactile d'une information virtuelle donc par exemple le retour de force voilà donc par retour de force là on a quasiment l'impression de toucher les molécules on a l'impression vraiment de sentir les collisions entre les molécules elles-mêmes et donc comme c'est un jeu un petit peu d'association de molécules on sent lorsqu'elles s'encastrent quand elles s'emboîtent alors pour aller un peu plus dans le détail encore en fait le joueur doit vraiment guider un médicament qui s'appelle la L-cétérisine c'est ça ? voilà donc c'est un médicament qui est couramment utilisé pour traiter des allergies c'est un anti-histaminique absolument donc il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour ce qu'on appelle le rhume des foins communément et également pour tout ce qui est allergie alimentaire c'est un médicament qui va venir prendre la place d'une hormone qui normalement va activer la protéine la cible biologique pour déclencher l'allergie donc le médicament va prendre la place d'une hormone et donc stopper la réaction allergique avant l'amplification telle que les éternuements le nez qui coule etc. donc il doit se fixer au coeur d'une protéine mais c'est la course voilà donc c'est ce qu'on appelle un inhibiteur compétitif donc ça c'est une des notions qu'on arrive à faire passer par le jeu à savoir que le fonctionnement de ces médicaments c'est de bloquer c'est de bloquer un mécanisme biologique une protéine qui agit d'une manière ou d'une autre voilà donc de mettre un grain de sable dans le mécanisme biologique c'est à dire on va placer la molécule qui est le médicament à la place de l'hormone qui devrait déclencher l'allergie comment on prend sa place et bien il y a une sorte de compétition et c'est le médicament qui gagne à la fin il y a une compétition avec l'histamine c'est comme ça que ça se passe sans vrai voilà donc on a simplifié un petit peu la chose évidemment parce qu'on n'a pas une seule molécule mais on a plein de molécules qui arrivent sur plein de récepteurs et il y a plein d'histamine en compétition donc c'est une sorte d'équilibre mais là effectivement si le joueur ne se presse pas ne se dépêche pas à fixer le médicament sur la cible l'histamine arrive et vient lui faire peur en disant attention je vais gagner la course de challenge à ce niveau là et dans ce processus numérique dans cette construction numérique originale Laetitia on sent vraiment la résistance on sent les forces de collision en fait oui complètement enfin voilà oui et on peut dire aussi que c'est une actualité ça va sortir c'est une actualité c'est à dire que le jeu il sort actuellement le jeu doc molécules la machine en fait est là en fait à deux pas de nous derrière à l'intérieur du diapason en avant première en avant première et puis c'est vrai qu'on va la retrouver à Caen pour l'inauguration d'un nouveau centre de sciences à Caen qui s'appelle la MRI ce sont des centres dits nouvelle génération justement qui résument très bien ce qu'on vient de se dire c'est à dire sciences numériques et vulgarisation scientifique et puis je pense qu'Olivier tu peux en dire davantage mais on aimerait bien que ça devienne une application mobile et qu'on retrouve une plateforme web où on retrouve ce jeu sur PC ou tablette mais ça c'est pour plus tard oui mais bon c'est un des objectifs du projet là on a fait un premier pas il est évident qu'on ne va pas se limiter à essayer d'expliquer le fonctionnement des médicaments aux gens et aux élèves qui se déplacent pour s'asseoir sur la borne en fait il est évident que s'ils peuvent apprendre ça chez eux ça sera aussi bien donc bon j'ai parlé déjà de la notion d'inhibiteur compétitif on peut aussi facilement avec une partie de ce jeu comprendre ce que c'est par exemple un effet secondaire un effet secondaire c'est un médicament qui va se tromper de cible ça on l'expérimente dans le jeu le joueur va se tromper forcément et il y a encore d'autres projets faire évoluer ce jeu vers non plus l'explication d'un mode de fonctionnement seulement mais plusieurs modes de fonctionnement de différents médicaments donc c'est assez complet il y a de l'informatique de la biologie vous même vous êtes vous n'êtes pas informaticien vous êtes chercheur en pharmacologie au départ donc initialement moi je suis physico-chimiste mais j'ai toujours travaillé sur des objets biologiques dans des thématiques on va dire biomédicales donc recherche de compréhension de pathologie et recherche de stratégie thérapeutique donc le champ dans lequel moi je développe mes recherches c'est la simulation moléculaire et donc au jour le jour c'est vrai que je ne touche pas une pipette je ne vois pas de bactéries je suis devant des écrans d'ordinateur et c'est tout et c'est pas votre première expérience ce jeu vous en disiez un mot tout à l'heure donc non il est basé en fait sur deux programmes essentiellement et sans ces deux programmes le développement de la société Polymorph aurait été beaucoup plus compliqué c'était un des challenges de Polymorph d'intégrer ces deux programmes qui servent à des chercheurs et qui ont été conçus par des chercheurs pour développer ce jeu donc les deux programmes le premier c'est un programme qui est basé sur un moteur graphique de jeux vidéo qui s'appelle Unity qui est très utilisé par les développeurs de jeux vidéo et on a fait un constat simple c'est pas moi-même qui l'ai développé mais ce sont des collègues mais l'idée de base c'est l'industrie du jeu vidéo a beaucoup plus d'argent que la recherche en simulation moléculaire ils développent des outils pourquoi ne pas les détourner les réutiliser donc ils ont conçu Unity Mall qui détourne Unity de manière à visualiser de manière efficace rapide et de faire des rendus moléculaires de très très bonne qualité et le deuxième programme il s'agit de Biospring celui-ci je le connais un petit peu mieux parce que je l'ai co-développé avec ces mêmes collègues de Paris et celui-ci il est utilisé quotidiennement pour essayer de comprendre le mode d'association des molécules biologiques entre elles et ce jeu Doc Molecule on peut dire jeu vidéo absolument et ce jeu il va servir aussi il va être intégré même dans des cursus d'étudiants voilà donc parmi les projets c'est déjà le faire présenter un maximum dans des lieux de médiation scientifique parce que nous on va apprendre des réactions des enfants vis-à-vis de ça et puis également parce que je suis enseignant-chercheur parce que d'autres collègues impliqués dans le projet sont enseignants-chercheurs on a décidé de l'utiliser tout d'abord sous forme de vidéo mais ensuite sous forme de version tablette ou PC au cours de travaux pratiques qui seront proposés à l'université de Rennes et puis à l'université Paris 7 et éventuellement Paris 5 oui je voulais juste rajouter que en fait je pense que cette machine trouvera vraiment sa place dans ce contexte parce que là depuis ce matin il y a pas mal de public qui s'y prête qui découvre ce jeu vidéo qui permet de manière originale de comprendre le fonctionnement d'un médicament mais il y a des limites à savoir que les jeunes en général quand ils sont face à des technologies ils y voient tout de suite le côté ludique et uniquement ludique c'est à dire voilà c'est un jeu et on s'amuse et puis on repart on passe à une autre machine là c'est plus complexe quand même il faut aller vite mais ça demande en même temps paradoxalement de la patience qu'il faut vraiment comprendre ce qui se passe à l'écran et ça permet aussi de comprendre un petit peu l'univers des atomes etc donc voilà je pense qu'il faut quand même des billes pour appréhender ce jeu donc c'est intéressant le jeune il repart de cette machine en ayant appris quelque chose et pas en s'ayant juste en ayant juste trouvé du plaisir et du fun quoi et on apprend à partir de ce jeu c'est un support ludique à partir duquel vous avez des compléments d'enseignement qui se passent plus facilement j'imagine oui donc depuis un certain nombre d'années j'ai fait des cours à l'université de Rennes sur le fonctionnement des antihistaminiques au niveau de la biologie structurale donc vraiment ce qui se passe au niveau des molécules qui viennent bloquer justement ces protéines donc il est indéniable que pour l'instant je n'avais pas cet outil et que ça va m'apporter un plus il y a des choses des notions dont j'ai parlé qui vont passer beaucoup plus facilement avec une expérimentation du joueur en 5 minutes qu'un discours de 20 minutes avec des photos un petit peu statiques et je dirais qu'en fait l'autre limite c'est la limite même de la machine à savoir que si les étudiants veulent appréhender tout ce qu'on vient de se dire il faut qu'ils aient la machine à proximité alors que le web permettrait de diffuser de disséminer vraiment tout ce savoir quoi et ce jeu donc on le redit on peut le découvrir ici au village des sciences au stand numéro 39 et il y a d'autres stands où on peut découvrir d'autres innovations numériques Laetitia donc c'est le stand de l'espace des sciences numériques donc on retrouve Doc Molecule et puis on retrouve aussi d'autres interfaces comme Atmovox où en fait on construit des harmonies vocales en binaural au casque voilà et puis il y a aussi l'île des sciences qu'on a fait avec Polymorphe donc on est quand même assez contents parce que c'est du coup Doc Molecule c'est la deuxième interface qu'on fait avec cette société qui est vraiment très très performante à ce niveau là bien merci beaucoup Olivier Delalande et merci beaucoup Laetitia maintenant je vous propose de voir ce que font des chimistes parce qu'il y a de nombreux stands avec des chimistes ici au village des sciences des chimistes qui mettent au point des médicaments aussi plus précisément ils encapsulent les principes actifs des médicaments dans des enchaînements de molécules on appelle ça peut être des polymères et ces polymères ils sont issus d'algues les explications de Sandrine Camas Marion chercheur à l'école nationale de chimie de Rennes qui avait fait cette expérience lors d'un précédent village à tout de suite aujourd'hui je vais vous présenter les applications de polymères donc ces polymères sont constitués de l'enchaînement de petites molécules liées les unes aux autres pour former une grande chaîne macromoléculaire qui a des propriétés bien spécifiques donc ils sont issus d'algues qu'on trouve sur nos côtes des laminaires et ces polymères s'appellent des alginates ces alginates peuvent servir dans différents domaines et donc je vais vous montrer pourquoi ils servent dans différents domaines donc à partir de la poudre ici on a préparé une solution d'alginate donc dans de l'eau et on va former des objets donc des objets sphériques qui vont pouvoir véhiculer différentes molécules comme des parfums ou des principes actifs des médicaments pour le domaine médical donc ici je vais mettre un petit peu de colorant alimentaire rouge c'est juste pour voir mieux au niveau de l'expérience donc j'en mets quelques gouttes dans ma solution d'alginate voilà donc ici je vais mettre ma solution d'alginate dans une burette qui va me permettre d'additionner tout doucement la solution vous voyez c'est quand même assez visqueux et dans le bécher en dessous je vais mettre une solution de cloreur de calcium et quand on va faire tomber ce qu'il y a dans la burette goutte à goutte dans le bécher vous allez voir la formation des petites billes d'alginate voilà et en fait on voit la petite bille qui est dure les chercheurs essayent de mettre au point des polymères qui sont compatibles avec l'organisme qui puissent encapsuler en fait le médicament à l'intérieur comme cette petite bille mais au niveau microscopique et encapsuler ces médicaments pour qu'ils puissent guérir mieux les maladies telles que le cancer par exemple donc éviter aux patients d'être malades d'avoir des effets secondaires assez difficiles à supporter comme dans le cas de la chimiothérapie en fait nous continuons ici en direct du village des sciences au diapason à Rennes et maintenant nous allons parler d'archéologie et d'archéologie sous-marine bonjour vous êtes archéologue et vous êtes on appelle ça archéologue sous-marin oui tout à fait c'est resté avec le titre masculin bon après on essaye de faire évoluer vers sous-marine mais c'est pas encore rentré dans les normes on va dire et vous êtes archéologue à l'ADRAMAR l'association pour le développement de la recherche en archéologie maritime ici au village des sciences il y a un stand avec plusieurs animations d'ailleurs autour de l'archéologie sous-marine oui tout à fait on est au stand 33 avec mon collègue Yann Gaonac et on présente principalement les outils de navigation de marine parce qu'en fait en contexte de fouilles archéologiques on découvre ce type d'objet et voilà on le valorise on le restitue et on le commande pour expliquer comment on utilisait ces outils dans la navigation du 18ème du 19ème voilà pour arriver à traverser les mers et les océans il y a deux ateliers je crois autour du stand voilà le premier atelier donc ce sont les outils de navigation et le deuxième c'est le parcours de Michel Dubocage qui est donc un navigateur armateur corsaire du Havre qui a fait tout un tour au niveau de la terre et qui arrive en Chine en fait pour mettre en place le commerce Chine et France au tout début du 18ème siècle donc on est en 1710 à peu près voilà et donc avec les scolaires et avec le public on fait le parcours de Michel Dubocage qui est très intéressant avec toutes les étapes parce qu'en fait il a transcrit dans un journal de bord qui a été traduit enfin réécrit voilà avec des termes français actuels et donc on peut suivre tout son parcours et toutes les aventures du voyage ce qui fait que ça fait un atelier attractif et ludique voilà pour faire un voyage au 18ème siècle où se retrouvaient déjà pas mal de scolaires tout à l'heure voilà on est passé aujourd'hui du CP à la terminale ce qui est assez intéressant de voir les réactions des uns et des autres par rapport à ce type de navigation et de voyage voilà où en fait pour aller du Havre à la Chine et bien on va mettre 9 ans alors qu'à l'heure actuelle on peut le faire quasiment dans une journée et vous la Dramar vous êtes ici au village des sciences à Rennes et vous êtes basée à Saint-Malo oui voilà nous nous sommes basés à Saint-Malo en gare à Tabas en fait qui est un ancien bâtiment proche d'un tramurus et on y a également notre navire Hermine Bretagne qui est support de fouilles archéologiques dans les bassins voilà à proximité alors la recherche archéologique sous-marine c'est très varié c'est aussi beaucoup d'époques et je crois que vous vous revenez d'une mission dans la Manche une mission autour des parcs éoliens offshore oui tout à fait là c'est une grosse mission qui nous a occupé de juin jusqu'à septembre on va dire mi-septembre on a commencé à travailler sur le futur parc éolien de Fécamp puis Courseul sur mer et on a fini par Saint-Brieuc donc les activités sur les champs éoliens en fait sont dites d'archéologie préventive c'est à dire que préalablement avant l'installation des machines à savoir des éoliennes et bien il y a une vérification archéologique qui est apportée donc la première vérification elle est faite en géophysique donc on tracte sonar magnétomètre pénétrateur de sédiments de cette prospection là sortent des points qu'il va falloir vérifier en plongée directe et donc là ce sont les archéologues qui interviennent sur ces points vous vérifiez si ces points ce sont des données rocheuses géologiques naturelles ou si ce sont des traces humaines tout à fait voilà la prospection c'est vraiment pour dire ça c'est à caractère humain c'est à dire que ce sont des vestiges qui marquent l'histoire humaine qui est sous l'eau ou bien c'est un élément naturel type roche naturelle ou bien des fois on a des petites cavités aussi dans le sol qui peuvent être visibles au sonar et qui ne sont que naturelles donc ce travail c'est vraiment dire c'est archéologique c'est une trace humaine qu'on appelle aussi anthropique ou bien non donc vous avez votre navire Hermine Bretagne vous avez étudié grâce aux ondes les sites de Fécamp Courseul et Saint-Brieuc les futurs sites où il y aura des éoliennes oui c'est exactement ça avec un navire il y a très peu de navires spécifiques à l'archéologie comme ça en France oui voilà ils sont deux il y a deux navires dédiés à l'archéologie sous-marine en France celui de l'État donc du ministère de la culture qui est basé à Marseille qui rayonne bien sûr sur toutes les côtes françaises qui s'appelle l'André Malraux et puis le nôtre Hermine Bretagne donc qui est basé à Saint-Malo qui se concentre on va dire sur la côte bretonne mais également on a travaillé sur Calais sur l'Angleterre sur la Belgique et puis après aussi plus bas voilà sur la côte atlantique alors qu'est-ce que vous avez découvert sur ces trois sites en Haute-Basse-Normandie et en Bretagne alors le si je commence par la cerise sur le gâteau voilà sur le champ de course de Fécor pardon on a découvert une épave qui n'existe enfin qui n'est pas encore répertoriée sur les cartes donc ça c'est tout l'intérêt donc une épave probablement du 19ème avec un chargement de carreaux de faïence avec une peinture polychrome donc voilà ça c'est c'est vraiment le plus on va dire à ce genre de prospection après l'ensemble des choses découvertes restent pour la plupart je dirais à 80% voire 90% des éléments naturels donc des roches plus ou moins grosses et puis après on a aussi beaucoup de ce qui est débris de pêche donc des morceaux de câbles de chalut des panneaux de chalut des morceaux de moteur et puis deux belles encres quand même probablement 17-18ème pour l'une et plus récentes pour l'autre fin 19ème voilà qui sont aussi là des éléments anthropiques mais la majorité des éléments restent naturels et ce navire vous savez d'où il venait où il allait déjà ou comment alors ce navire toute l'enquête voilà est en cours pour l'instant là on a on a dit voilà ça c'est un élément c'est un vestige archéologique c'est une épave l'étape suivante va être effectivement d'arriver alors peut-être nécessitera soit des sondages soit carrément une fouille archéologique pour arriver à déterminer plus arriver à récupérer plus d'informations sur ce navire d'où est-ce qu'il allait d'où provenait sa cargaison destinée à quel port et à quelle vente voilà par un faisceau d'ondes qui a été envoyé sur le sous-sol et ensuite vous avez peut-être du plonger voilà la première étape c'est toujours la géophysique et ensuite il y a une vérification visuelle faite par les archéologues pour dire oui c'est une épave non ça n'en a pas une mais c'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps en faisant une prospection géophysique parce que c'est des espaces un parc éolien c'est plusieurs hectares et donc on est obligé de passer par la ressource de la géophysique qui nous fait gagner beaucoup de temps et donc là vous avez plongé pour voir ce navire oui voilà on a fait une plongée à trois plongeurs sur ce navire pour prendre d'abord les dimensions générales du site et puis prélever quelques objets pour essayer d'avancer dans la détermination et dans la datation c'était à quelle profondeur ? alors là on était à une trentaine de mètres voilà sur le champ de Fécamp ça reste encore à peu près gérable au niveau des profondeurs donc on est au maximum 30 après sur le champ de Saint-Brieuc on était sur des profondeurs plus importantes donc au-delà de 30 mètres et on a des contraintes un petit peu lourdes dans ces conditions-là parce que sur Saint-Brieuc on était éloigné de plus de deux heures par la route d'un caisson hyperbar et donc par rapport à la législation du ministère du Travail on ne peut pas rentrer dans les tables de plongée donc là on rentre un peu dans la technique c'est-à-dire qu'on est obligé de rester dans les courbes de sécurité de plongée à savoir si on plonge à 36 mètres et bien on va avoir un petit 8 minutes de plongée voilà ce qui fait qu'il faut être vraiment très rapide très pertinent et ne pas perdre de temps c'est-à-dire voilà on descend et 8 minutes au fond il faut remonter voilà donc c'était plus profond à Saint-Brieuc vous disiez oui voilà c'est un champ qui est plus profond donc on est plus autour des paves entre 30 et 40 mètres donc là vous étiez 3 à plonger sur ces encres ou sur ce navire voilà alors on est variablement 2 minimum au fond après voilà si on a une seule plongée par jour en fonction des horaires de marée et bien on va pouvoir augmenter le nombre des plongeurs après si on a plusieurs plongées sur la journée et bien on doit répartir l'équipe pour arriver à faire la totalité des plongées sur la journée donc là du coup ce sont des éléments qui n'avaient été pas encore référenciés qui n'étaient sur aucun atlas et vous avez remonté déjà des pièces oui on a remonté quelques carreaux de faïence voilà pour avancer dans l'identification et dans la chronologie et c'est assez varié en fait vos recherches je crois que votre collègue Django Guyon lui était récemment sur les plages du débarquement oui tout à fait il a fait un inventaire important des vestiges donc sur les plages du débarquement afin d'avoir en fait une liste de ce qui perdure exactement et de pouvoir les protéger et notamment de les inscrire au patrimoine de l'UNESCO un inventaire des biens culturels voilà un inventaire des biens culturels maritimes c'est les priorités données par le ministère de la culture en collaboration avec les SRA donc les services régionaux de l'archéologie notamment celui de Caen pour la Normandie voilà donc ça c'est un travail qui se fait en collaboration les archéologues sous-marins sont en petit nombre par rapport à la surface des côtes françaises à couvrir ce qui fait qu'il faut toujours qu'on travaille en collaboration pour aussi bien les services d'état qu'une association comme nous ou bien des archéologues terrestres qui viennent aussi prêter main forte il y a beaucoup plus d'archéologues terrestres que sous-marins oui voilà tout à fait parce que déjà nous on a quand même la contrainte de la plongée qui n'est pas accessible à tout le monde pour des raisons médicales ou pour des choix et puis aussi la contrainte je dirais il faut être marin il faut aller en mer il faut voilà et donc tout le monde n'a pas le pied marin si on veut dire ce qui fait que effectivement on est beaucoup moins nombreux pourtant c'est un nombre important de kilomètres à faire et on pourrait être plus nombreux quoi et un dernier mot sur les types de vestiges que vous pouvez découvrir on a parlé de navires d'encre et au large des plages du débarquement c'était quoi par exemple et qu'est-ce que vous pouvez découvrir d'autre alors au niveau des plages du débarquement il y a tout ce qui va être aménagement des pontons du débarquement mais également des restes de navires des éléments de navires éparses parce qu'en fait ce sont des épaves métalliques donc elles se fragmentent plus facilement que les autres parce qu'il y a la corrosion du fer qui intervient assez rapidement et après ça peut être tout ce que l'homme utilise quand il va sur l'eau mais également tout ce qui est avions qui peuvent arriver à naufrager tout ce qui est engins de munitions bombes etc qui sont aussi projetés dans l'eau donc on n'a pas que des navires on a aussi des éléments de vie ça peut être aussi des chars il y a eu plusieurs chars qui ont été retrouvés dans ces zones-là parce que quand il débarque il peut y avoir un engin qui tombe à l'eau avant d'arriver à bon port donc c'est assez varié en fait il faut arriver à garder l'esprit assez ouvert pour ne pas se limiter dans les choses qu'on est susceptible de rencontrer et pouvoir les identifier il y a encore beaucoup de choses à découvrir sous les océans oui c'est un travail énorme après tout ne nécessite pas forcément des investigations archéologiques parce que certaines épaves sont extrêmement bien protégées mais malgré tout avec les chalutages maintenant à grande profondeur et l'accès à la plongée à un plus grand nombre avec une logistique comme par exemple tout ce qui est Trimix tout ce qui est Recycleur ouvre la porte des épaves à un plus grand nombre et c'est vrai qu'il faut rester vigilant et déjà en connaître l'existence de ces épaves et de cette manière après on peut les protéger donc ça demande quand même beaucoup de travail effectivement merci beaucoup à Noyo Berry et pour ceux qui viennent au village des sciences et donc au stand numéro 33 que l'on peut découvrir les activités de la Dramar je vous propose maintenant de faire un détour à Brest pour découvrir des recherches en médecine à Brest nous allons écouter le professeur Tristan Montier il est professeur à la faculté de médecine et dans un laboratoire de l'Inserm lui il fait de la thérapie génique c'est à dire ils étudient le transfert de gènes pour essayer de mieux comprendre et guérir des maladies génétiques de type la mucoviscidose à tout de suite ma thématique de recherche porte sur le développement et l'optimisation de vecteurs synthétiques pour le transfert de gènes appliqués à la mucoviscidose alors le transfert de gènes qu'est-ce que c'est il s'agit de transférer un gène et pour ce faire ce petit fragment d'ADN il va falloir l'introduire là où se situe l'ADN de la cellule c'est-à-dire dans le noyau trois possibilités l'usage de vecteurs viraux dérivés des virus des méthodes physiques comme notamment l'électroporation ou bien des vecteurs synthétiques et c'est ce que nous faisons dans mon équipe à Brest les vecteurs viraux sont dérivés des virus puisque les virus sont des parasites obligatoires et doivent introduire leur matériel génétique dans la cellule pour y être répliqués ils sont donc très efficaces mais causent aussi nous le savons des effets secondaires quant aux méthodes physiques et bien si elles sont très intéressantes lorsque les cellules sont cultivées dans des flasques ou des petites boîtes et bien elles sont difficilement applicables lorsqu'il s'agit de traiter un organe entier enfin les méthodes chimiques c'est-à-dire ces vecteurs qui vont véhiculer transporter ce petit fragment d'ADN vont devoir franchir les différentes barrières mises en place par la cellule pour se protéger c'est-à-dire la membrane cellulaire naviguer dans le cytoplasme et éviter les différents pièges afin de conduire à bon port le petit fragment d'ADN dont elles ont la responsabilité le transfert de gènes il est utilisé dans tous les laboratoires de biologie pour étudier l'expression d'un gène qui a été cloné dans un modèle cellulaire ou autre en médecine en revanche ce transfert de gènes on va l'appeler thérapie génique parce qu'on va essayer d'aller guérir une maladie en véhiculant le gène qu'il manque et qui est responsable de la maladie c'est notamment le cas dans la mucoviscidose la mucoviscidose c'est une maladie génétique qui tue plus particulièrement la Bretagne et les Bretons et aujourd'hui la mortalité de cette maladie génétique est liée à l'insuffisance respiratoire c'est donc le poumon qu'il faudra traiter et dans lequel il conviendra de délivrer un fragment d'acide nucléique aujourd'hui comme vous le voyez sur cette diapositive nous avons développé un certain nombre de vecteurs et de formulations qui conduisent à une expression chez le petit animal bien entendu la route est encore longue pour une application chez l'homme nous continuons ici en direct du village des sciences et nous accueillons maintenant une doctorante bonjour Alice Brochard bonjour alors nous avons accueilli tout à l'heure un doctorant et maintenant c'est une doctorante parce que de nombreux jeunes chercheurs comme vous sont des acteurs importants du village des sciences et vous vous êtes doctorante en sociologie à l'école des hautes études en santé publique c'est ça le HESP exactement et vous êtes sur le stand à côté le stand numéro 36 oui le stand de l'EHESP exactement d'accord et avant de parler de votre thématique de recherche on peut peut-être parler un peu de ce que vous faites sur le stand oui pas de soucis donc nous travaillons sur le stand sur la thématique de la santé et des déterminants sociaux de la santé donc nous abordons également la thématique des inégalités sociales de santé donc l'objectif de notre stand de l'atelier que nous avons montré c'est de montrer que la santé ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'incapacité mais c'est aussi le bien-être physique social et mentale qui sont des dimensions dont on parle peut-être un petit peu moins que la dimension physique c'est une nouvelle définition de la santé en fait donnée par l'OMS alors elle n'est pas tout à fait nouvelle puisqu'elle date de 1946 ah oui c'est pas tout le fait récent effectivement du préambule à la constitution de l'OMS voilà pourtant on pense que c'est juste ne pas être malade oui c'est ce qui est le plus répandu d'où l'objectif de montrer que la santé c'est aussi le bien-être social et mental d'accord et donc qu'il existe des déterminants multiples sur la santé qui ne touchent pas que la biologie et le génétique c'est les premiers déterminants de la santé auxquels on pense ensuite on va penser souvent aux comportements aux habitudes de vie par exemple à l'activité physique à l'alimentation qui ont en effet un rôle très important qui sont des déterminants majeurs de la santé mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que ces déterminants sur les comportements et les habitudes s'inscrivent dans un contexte social particulier dans un environnement de vie on peut penser aux déterminants environnementaux tels que la qualité de l'air la qualité de l'eau mais il faut penser aussi à l'aménagement urbain qui va jouer un rôle sur nos habitudes de vie et tout ça vous en parlez sur le stand de l'école des hautes études en santé publique c'est ça donc pour en parler nous avons monté un support construit un support qui représente une ville et sa périphérie et puis une zone rurale qui représente des situations de la vie quotidienne multiples et qui mettent en jeu des déterminants de la santé y compris des déterminants sociaux donc l'objectif c'est de montrer que le lien social peut jouer aussi un rôle sur le bien-être et donc sur la santé les relations avec les voisins avec les collègues etc exactement le temps qu'on passe dans les bouchons quand on rentre du travail voilà la qualité des relations avec nos collègues et tout ça c'est des problématiques qui sont étudiées à l'EHESP parce qu'il y a le mot santé publique dedans ce sont des problématiques étudiées à l'EHESP principalement par le champ de la promotion de la santé et de la prévention qui travaille à étudier les déterminants sociaux de la santé à montrer également à révéler les inégalités sociales de santé qui existent et puis notamment à penser à réfléchir aux actions à mettre en place pour lutter contre ces inégalités sociales de santé et donc agir sur les différents déterminants de la santé alors à l'EHESP il y a différents types de chercheurs et vous, vous commencez une thèse en sociologie exactement je commence une thèse en sociologie sur un autre sujet sur les trajectoires de jeunes grands adolescents jeunes adultes confrontés à des troubles psychiques des troubles psychiques importants des troubles psychiques importants donc derrière ce terme on peut mettre beaucoup de choses allant de la souffrance psychique du mal-être jusqu'à des pathologies sévères et donc je vais m'intéresser aux troubles psychiques en ayant une approche par les prises en charge donc plutôt psychiatriques donc plutôt troubles sévères effectivement donc c'est des troubles bipolaires schizophrénie c'est quoi ? ça peut être ça par exemple mais il y a une spécificité sur mon sujet de recherche c'est que je travaille sur les jeunes et donc c'est une période de la vie pour laquelle les professionnels sont très prudents en ce qui concerne les diagnostics ou les pronostics d'évolution de la maladie rien n'est définitive c'est des maladies qui peuvent évoluer voilà donc pour ne pas non plus catégoriser le jeune les professionnels sont prudents vis-à-vis des diagnostics et donc vous votre angle de recherche c'est la sociologie donc vous allez rencontrer des jeunes leur famille vous allez étudier leur environnement comment ça va se passer ? Exactement je vais utiliser les méthodes d'enquête de la sociologie telles qu'effectivement les entretiens donc avec toutes les personnes impliquées dans le sujet c'est-à-dire les familles effectivement les jeunes et puis tous les professionnels impliqués dans la prise en charge des troubles psychiques des jeunes dans leurs différentes sphères de vie donc je vais m'intéresser à la sphère scolaire à la sphère sanitaire mais également au champ de l'insertion sociale professionnelle si vous allez rencontrer plusieurs jeunes plusieurs dizaines de jeunes peut-être ? Je vais essayer donc c'est la peut-être la partie la plus délicate et puis je suis au tout début de ma thèse donc j'avance à petits pas pour le moment mais pour l'instant j'ai déjà rencontré divers professionnels de la prise en charge des troubles psychiques et ça c'est une enquête qui se déroule à l'échelle de quel territoire ? Ce sera principalement sur l'île et vilaine voilà au niveau local l'île et vilaine Et ça, ça s'inscrit aussi dans des axes dans des recherches plus globales autour des jeunes ? Alors ma thèse s'inscrit dans un projet de recherche plus large également sur les jeunes confrontés à des troubles psychiques donc également en interrogeant la question du retrait social des jeunes Ce sont des jeunes qui sont en retrait social à cause de certaines maladies psychiques ou pour d'autres causes ? Alors c'est une des questions justement c'est des jeunes avec des troubles psychiques qui vont s'isoler chez eux dans leur chambre refuser de sortir parfois pendant des années et de voir quiconque Et ça ce sont des recherches nouvelles on manque d'informations sur ces jeunes Alors cette thématique de recherche est très travaillée au Japon puisque c'est un phénomène de grande ampleur en santé publique on appelle d'ailleurs ces jeunes les hikikomoris en France il n'y a pas encore de termes pour les qualifier mais les recherches effectivement se développent commencent à se développer sur cette thématique Donc c'est une nouvelle de thématique ici en France et à part le Japon c'est juste ici que ça se développe vos recherches ? Non ça se développe alors il y a un volet de la recherche qui est avec des partenaires internationaux c'est des recherches qui se développent également en Italie voilà en France et au Japon c'est les trois partenaires principaux puisqu'il semblerait que ce phénomène du retrait social ne soit pas que culturel chez les japonais mais se développe aussi en France en Italie et ailleurs Mais est-ce qu'on peut déjà le quantifier ce phénomène ou pas ? C'est très délicat puisque ce sont des populations en fait invisibles qui sont isolées chez elles et donc à un certain âge en dessous de 16 ans elles sont plus repérables puisqu'il y a l'obligation scolaire donc un jeune qui se déscolarise complètement va avoir plus de chances d'être repéré mais après certains seuils d'âge ça va être plus délicat et puis c'est pas évident pour une famille non plus de parler de cette situation donc non c'est pas évident à quantifier on est plutôt sur des recherches de type qualitatif pour le moment Oui mais c'est un sujet passionnant et donc vous vous commencez cette thèse ce mois-ci ? Non pas ce mois-ci le mois dernier en janvier en janvier dernier en janvier 2015 voilà donc là je suis pour toute recherche il y a un travail de bibliographie important au début les premiers mois et puis là je suis maintenant dans la phase d'enquête exploratoire ok merci beaucoup pour cette présentation de vos recherches merci à vous Alice Brochard et je vous propose maintenant de découvrir d'autres jeunes des jeunes lycéens du lycée Jean Guéhenno à Fougères ils sont dans la terminale sciences et technologies de l'industrie et du développement durable alors nous avons rencontré ces jeunes dans le cadre d'un projet qui s'appelle un projet qu'on mène à l'espace des sciences qui s'appelle les échos de l'innovation avec notre collègue Yann Fournerot alors ces jeunes ils ont développé un système d'assistance électrique adaptable à tous les vélos ces jeunes avec l'enseignant Dominique Lepape regardez-les c'est assez étonnant ici on est au lycée Jean Guéhenno à Fougères je suis en terminale STI-DDB je m'appelle Clément Lasson et avec mon camarade Nicolas Primo on a travaillé sur un kit d'assistance électrique pour vélo qui se fixe sur le cadre sa particularité à ce kit vélo c'est qu'il est démontable et montable et qu'il est universel c'est à dire qu'il s'adapte à tout type de vélo notre assistance électrique elle va aider l'utilisateur en fonction de ses besoins c'est à dire que quand l'utilisateur il va être dans une côte il aura tendance à appuyer plus fort sur la pédale et c'est là que l'assistance électrique va pouvoir se déclencher et aider l'utilisateur à monter la côte donc pour base de notre assistance électrique on a un capteur de pression comme celui-ci que l'on va placer sur la pédale du vélo donc ce capteur envoie une information vers la carte Arduino comme celle-ci cette carte Arduino est censée comprendre le langage analogique du capteur donc tout ça est regroupé dans un boîtier que l'on va venir fixer ici sur la roue arrière du vélo par le biais de cette fixation qui existe déjà dans le commerce donc grâce à cette fixation on va pouvoir venir mettre en contact le galet sur le pneu ce qui va créer l'entraînement de l'assistance la carte Arduino renvoie sous forme de tension vers le transistor MOSFET le transistor MOSFET c'est lui qui va gérer le passage du courant pour alimenter le moteur donc tout ça c'est ce qui va varier sur la vitesse moyenne du moteur selon la pression de l'utilisateur plus la pression sera importante plus le moteur va tourner vite donc un peu comme le système que je fais avec mon doigt ce projet il est parti de Nicolas quand on était en seconde il a étudié les vélos électriques et il a été choqué de voir les prix de ces vélos là et donc il s'est dit pourquoi pas créer en assistant électrique qui serait beaucoup moins cher accessible à tous qui serait aussi montable et démontable en rajoutant une innovation avec le capteur de pression donc c'était Clément et Nicolas deux lycéens du lycée Jean-Guy et Noa Fougère et nous continuons ici en direct du village des sciences avec toi Christophe Leroy bonjour nous sommes collègues tu es médiateur scientifique à l'espace des sciences tout à fait Nicolas et tu animes un stand ici au village c'est le stand numéro 16 un stand sur l'électricité exactement alors pour résumer le projet en quelques mots c'est un partenariat avec URDF et donc l'espace des sciences et j'interviens dans toutes les écoles de Bretagne pour justement expliquer le réseau électrique et également une partie sur la sécurité électrique donc il y a deux parties et tu circules en fait tu vas vraiment partout et tu interviens dans les classes du CE2 CM1 CM2 c'est ça le cycle 3 donc les trois niveaux en fait c'est au programme du cycle 3 l'électricité la sécurité électrique et les réseaux justement qui sont on va dire assez difficilement explicables par les enseignants parce que les supports sont au niveau du matériel en tout cas sont assez limités donc moi je leur apporte justement ça pour avoir un aperçu concret du réseau notamment toi tu arrives dans la classe avec une maquette imposante de 3 mètres sur 2 que l'on vient de voir à l'écran donc nécessairement ça attire l'attention alors j'ai des réactions aussi bien des élèves comme des enseignants enfin des adultes qui sont plutôt d'émerveillement parce que ça reste un objet qui est beau qui est esthétique et qui en plus est fonctionnel donc c'est à dire qu'on peut à partir de différentes unités de production à savoir une centrale thermique des éoliennes et du photovoltaïque allumer enfin en tout cas envoyer de l'électricité dans des maisons là où elle est consommée habituellement et voilà ça allume des maisons donc il y a aussi cet effet là qui marche bien il y a tout ça sur la maquette il y a des pylônes et des sources de production électrique voilà donc les trois sources que j'ai citées là et les pylônes pour justement faire la différence entre les différentes tensions qui existent sur le réseau la haute tension la moyenne tension la basse tension ça c'est pas très très bien connu on va dire au niveau des élèves donc voilà on rappelle ça et également justement les dangers qu'il y a auprès de ces lignes parce qu'il y en a et qui sont assez mal connus la production et le transport de l'électricité pour les dangers alors ça va être non j'explique la production et le transport et ensuite il y a vraiment une partie justement de danger où alors c'est un peu une autre maquette où si on s'approche trop des lignes électriques si on les touche on sait qu'il y a un danger par contre ce que les élèves et même les adultes savent moins c'est que en s'approchant trop près notamment à 3 mètres des lignes moyennes tension il peut y avoir ce qu'on appelle un arc électrique et qui peut se former et là forcément c'est une décharge il y a de l'électricité et ça peut être fatal et c'est des cas de figure qui arrivent malheureusement assez régulièrement on en voit dans les articles de journaux assez souvent et donc ça ça permet de sensibiliser le public et donc du coup grâce à cette maquette et dans le cadre de cette animation tu reproduis ce phénomène électrique voilà on l'a en visuel donc c'est impressionnant parce que c'est une décharge donc on voit de la lumière un faisceau d'électricité et il y a une détonation qui va avec donc forcément l'appareil sensation garantie on va dire pour le public on s'en souvient quoi c'est le but et cette animation tu la présentes ici au village il y a pas mal de jeunes qui l'ont regardé tout à l'heure en effet alors j'ai eu toujours des classes de cycle 3 cycle 3 c'est CE2 CM1 CM2 voilà et donc voilà qui sont venus voir la maquette entre temps encore une fois vu que la maquette est assez visuelle il n'y a pas que ces classes là qui viennent et au final c'est vrai que j'ai eu des collégiens qui sont arrêtés des adultes des chercheurs qui viennent voir aussi parce qu'il y a encore ce côté émerveillement de la maquette en elle-même puis il y a des choses très concrètes il y a des prises de courant et des mini gris de pain alors ça oui en effet c'est plus pour la partie sécurité ou justement alors sécurité à la maison cette fois où on retrouve ces appareils électriques qui ont tendance à consommer beaucoup d'électricité en tout cas là je me place dans une cuisine volontairement sur les appareils alors tu as dit grippin on peut penser à la bouilloire le four la cafetière tout ce qu'on peut retrouver et le danger alors ça qui est pour le coup assez assez connu par les élèves c'est quand on branche trop d'appareils notamment de ces appareils sur une même prise sur un même circuit et là le danger bien connu c'est le risque d'incendie que ça peut prendre feu au niveau des circuits donc ça je le montre concrètement avec un câble qui justement alors peut-être pas prend feu parce que je pourrais avoir des problèmes au niveau des écoles mais ça il y a de la fumée ça fond donc c'est concret et dans un deuxième temps on va s'attarder plus sur les puissances des appareils où justement le but c'est pas de leur faire peur non plus c'est aussi de montrer que en connaissant les appareils son installation on peut aussi en brancher plusieurs si on ne dépasse pas la puissance autorisée notamment par le disjoncteur et justement on explique le fonctionnement du disjoncteur et cette animation que l'on voit ici tu l'as fait dans différents départements en Bretagne et ça a touché j'avais noté que ça a touché pas mal de personnes en un an tu vas dans 131 classes et tu touches 3300 élèves donc tu es un mini village des sciences à toi tout seul en fait c'est ça je me déplace avec mon camion mon animation donc la maquette qui est assez imposante donc ça fait c'est vrai beaucoup d'installations et ensuite l'animation dure deux heures en tout cas par classe ils abordent tout le programme tout le programme d'électricité de cycle 3 en deux heures donc ça c'est un avantage pour les enseignants qui sont très demandeurs il faut rappeler aussi que c'est une animation qui est gratuite donc en effet c'est un avantage pour pouvoir et le matériel et pour pouvoir faire le tour de toutes les notions parce qu'il y en a beaucoup en électricité donc faire le tour de ces notions là sans pour autant parler de l'électron pas encore alors l'électron c'est une notion qui est un petit peu compliquée en tout cas en cycle 3 on l'aborde plus au collège voire lycée certains élèves la connaissent mais non je ne vais pas jusque là on reste dans l'électricité ça reste invisible pour le moment pour eux mais on essaye juste de comprendre les phénomènes liés à l'électricité merci beaucoup Christophe Leroy pour ces explications on a vu justement à l'écran on voit actuellement des focus sur la maquette et avant de poursuivre je vous propose maintenant de découvrir là tu interviens dans une classe je vous propose maintenant de découvrir un aperçu d'une exposition qui était organisée à l'espace des sciences il y a quelque temps une exposition sur les fourmis et on en reparle tout de suite après à tout de suite merci merci beaucoup Christophe merci à mes Tipeurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là on va parler d'une toute nouvelle animation sur les insectes. Voilà, c'est une animation qui a commencé début septembre pour le grand public et les scolaires. Alors cette animation, elle fait suite à l'exposition sur les fourmis qui avait été organisée l'année dernière. Voilà, il y avait une exposition, donc peut-être que des personnes ont pu la voir l'an dernier. Elle a eu lieu de septembre 2014 à mai 2015. Ça a été un grand succès parce qu'on a reçu plus de 60 000 personnes en grand public et plus de 7 000 scolaires. Du coup, il y a eu énormément de demandes des enseignants pour renouveler des choses sur les fourmis, sur les insectes plus généralement. Et pendant les animations, on voyait bien qu'il y avait beaucoup de questions sur les insectes. C'est pour ça qu'on a eu envie de continuer l'aventure avec une des fourmilières. Alors on voit dans l'animation justement, et on l'a vu dans le petit film, il y a une vraie fourmilière. Oui, une fourmilière qu'on a gardée de l'animation fourmi, justement, ce sont des messors mineurs, une espèce de fourmi qui est granivore. C'est assez spécifique. Ce sont des petites fourmis qui ramassent des graines pour les ramener dans leur fourmilière, en faire une espèce de pâte à pain. Donc c'est assez original et très sympa à montrer au public. Et d'ailleurs, les gens, après l'animation, se précipitent pour voir ça. Et l'animation, elle dure un peu moins d'une heure. Oui, l'animation grand public, qu'on propose notamment les mercredis, samedis, dimanches à 16h30 et 17h30, dure environ 30 minutes. Et pour les scolaires, c'est plutôt 45 minutes. On a un petit peu plus de temps avec les scolaires. Et elle s'inscrit dans le cadre de l'exposition permanente Tous vivants, tous différents. Voilà, c'est une exposition sur la biodiversité qui a déjà reçu plusieurs thèmes d'animation différentes, sur la reproduction des plantes, sur les mangroves, sur la classification aussi actuellement. On a deux animations en parallèle, en fait. Une animation sur les animations, sur la classification. Et alors, quand on commence cette animation, on entend des sons qui intriguent le visiteur. C'est une approche, en fait, pour voir que les insectes font vraiment partie de notre quotidien, finalement, et qu'on peut l'associer à des choses positives ou des choses négatives, parce qu'on a des bruits de moustiques, par exemple, mais aussi des bruits d'abeilles, des bruits de... je ne sais plus quel était le dernier exactement, mais plusieurs sons. Les moustiques, c'est beaucoup moins agréable que les grillons, on entend. Voilà. Alors, c'était les cigales, exactement, Nicolas, tu as raison. OK, c'était les cigales. Et les cigales qui rappellent l'été, la chaleur, les vacances, alors que les moustiques, ça va plutôt nous faire penser aux piqûres. Mais il faut savoir que les moustiques, et c'est ça aussi qu'on apprend pendant l'animation, les moustiques aussi sont très importants, comme tous les insectes en général, car les moustiques ne font pas que nous piquer. D'ailleurs, ce ne sont que les femelles qui nous piquent, de façon à pouvoir pondre, tout simplement. Mais les moustiques sont des insectes pollinisateurs, comme les abeilles, comme plein d'autres. Donc, grâce à eux aussi, on a des fruits, des légumes, des fleurs. Donc, très important. On apprend plein de choses. Et aussi, le moustique ne boit pas le sang. Non, alors, le moustique femelle, parce que... et pas toutes les espèces de moustiques, en plus. Certaines espèces de moustiques, les femelles vont nous piquer, de façon à pouvoir pondre en récupérant les protéines de notre sang, en fait. Oui, ça, on le découvre dans l'animation et on apprend plein de choses aussi. Moi, j'ai appris qu'il y a 1,3 million d'espèces d'insectes. Oui, alors, une très, très grande diversité, parce que, finalement, des insectes, on peut en trouver partout, dans les montagnes, même en Antarctique, il y a quelques espèces, pas beaucoup, mais on a quelques espèces. Le seul endroit où on n'en trouve pas, finalement, c'est dans les milieux marins. Donc, évidemment, comme il y en a dans les déserts, dans les forêts, dans les montagnes, une très, très grande diversité, car il faut s'adapter à des climats différents, des habitats différents, des alimentations différentes. Rien que chez les fourmis, là, par exemple, on présente donc des fourmis granivores, mais il faut savoir qu'il y a des fourmis champignonistes, des fourmis carnivores, des fourmis omnivores. Celles qui rentrent dans nos maisons sont plutôt friandes des produits sucrés, par exemple. Et donc, évidemment, ça amène des adaptations différentes et une très, très grande diversité. Et on découvre dans cette diversité que le plus gros insecte, il pèse 500 grammes. Alors, le plus gros insecte, alors, le plus lourd. Le plus lourd. Et alors, il fait à peu près la taille d'une paume de main et il pèse plus de 100 grammes pour les plus gros spécimens. Et dans les plus longs, on va retrouver les phasmes de bord néo qui font à peu près la taille de mon bras, finalement. Et toute cette animation, d'ailleurs, qui est à l'exposition, elle est faite aussi ici, au village des sciences. Alors, on montre seulement une partie de l'animation parce qu'évidemment, on n'a pas pu ramener tout le matériel et on n'a pas les mêmes conditions que dans la salle d'animation. Mais ça permet d'avoir un bon aperçu de façon à revenir nous voir après à l'espace des sciences. Et on apprend aussi que les scientifiques utilisent les insectes pour différents phénomènes. Les fourmis, par rapport au poids qu'elles peuvent porter, les gérisses pour marcher sur l'eau, les moustiques, leur aiguille. Il y a beaucoup d'applications qui s'inspirent de cette vie. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Il y a beaucoup de recherches par les chercheurs, les ingénieurs, sur le mode de vie des insectes, sur leurs adaptations. Alors, tu as cité, par exemple, les piqûres de moustiques. Et c'est vrai que les piqûres de moustiques, finalement, quand le moustique nous pique, on ne le sent pas sur le moment. C'est après qu'on va avoir un anticoagulant qui va nous gratter. Mais la piqûre en elle-même, on ne la sent pas du tout. Et ça a inspiré des piqûres, des aiguilles pour diabétiques, par exemple. On a aussi les fourmis et des insectes volants qui inspirent des mini-drones, de façon à voir comment on peut voler quand on est tout petit, mais en vol organisé. Et il y a plein d'exemples comme ça qui sont montrés pendant l'animation de recherches sur le biomimétisme. Et le rôle écologique des insectes est aussi souligné, notamment à travers un exemple original. C'est le bousier qui utilise la bouse de vache. Et il y a eu un problème en Australie à cette occasion. Oui, exactement. Alors, le bousier, il faut savoir qu'on en trouve à peu près partout parce que le bousier, c'est un scarabée qui va recycler tous les excréments des grands herbivores comme les vaches, etc. Et donc, dans chaque endroit, on va trouver des bousiers, mais plus ou moins spécifiques. Il en fait des nids ou il s'en nourrit ? Alors, ça dépend en fait des bousiers. Parce qu'on en a en Bretagne, mais qui sont un peu moins impressionnants que ceux qu'on trouve dans les déserts africains, qu'on connaît parfois parce qu'ils font des espèces de pelotes de bouse qu'ils transportent avec leurs pattes arrières. Et dedans, ils vont pouvoir pondre. Et donc, la larve va se développer à l'intérieur. Mais sinon, tous les bousiers, qu'ils fassent des pelotes ou pas, vont se nourrir de ces excréments de grands herbivores. Et en fait, en Australie, quand ont été introduits des animaux d'élevage lors de la colonisation, il n'y avait pas de bousier spécifique des excréments de ces grands herbivores. Et il y a eu un gros souci parce que, du coup, ça n'était pas recyclé. Il y avait un problème écologique de ce côté-là. Il y avait trop de bousses de vaches. Trop de bousses de vaches. Et donc, ils ont dû importer des bousiers spécifiques pour réguler ce problème. Ça, c'est une masse d'informations que l'on apprend de manière un peu détournée et drôle dans l'animation, dans le cadre de l'exposition Tous vivants, tous différents. On a essayé de prendre des anecdotes assez sympathiques. Alors, évidemment, parmi les 1,3 million d'espèces d'insectes, on ne peut pas citer tous les exemples. Donc, c'est vraiment juste quelques exemples de diversité de façon à ce que les gens s'intéressent un peu plus au monde des insectes, mais tout en sachant qu'on ne pourra pas donner toutes les informations sur tous les insectes du monde. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation de l'animation. Et je vous le rappelle, cet événement en direct se suit sur l'application mobile de ScienceOuest, le mensuel de l'espace des sciences. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis en direct de ce village. On se retrouve demain à 15h. À demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada